démarrer l'enregistrement voilà c'est parti et bienvenue à tous dans le stream de l'or donc on va parler de la mort du prince philippe hier soir normalement on va parler de l'or pe ce qui est assez intéressant en tout cas à mon avis j'espère que ça vous plaira les frérots donc je suis accompagné de the organiste j'ai mis son petit youtube là au dessus de son parce qu'il n'a pas de caméra malheureusement donc n'hésitez pas à aller le check il sort des vidéos très intéressantes et c'est lui qui va qui va mener la danse aujourd'hui clairement vu qu'il a énormément de connaissances donc et ben vas-y mon tir cani si tu veux te présenter peut-être au début pour les gens qui te connaissent pas si tu as envie du coup joueur de pe de type hardcore ssf surtout maintenant j'aime beaucoup de l'or enfin j'aime beaucoup de l'or dans les jeux en général j'aime bien j'aime bien comprendre un peu le contexte de ce que je fais surtout que celui de pe est assez intéressant et vous allez voir que les développeurs essaient pas mal de justifier tous les systèmes dans le jeu par le leur ça c'est assez rare et c'est assez bien contrairement à par exemple la solide de diablo qui est assez assez pauvre de ce point de vue là surtout pas rapport à diablo 3 on trache déjà sur diablo ça fait deux minutes non c'est pas ça j'aime beaucoup diablo et j'aime beaucoup la la patte graphique de diablo et tout surtout du 2 mais les systèmes dans le 3 sont pas expliqués dans l'or alors que dans pass of exile tout ce que tu tout ce qu'il ya dans le jeu est à peu tout en fait est ce qui tout tout est justifié par l'or c'est pour ça que ça c'est intéressant et et sinon je fais des voilà je fais des vidéos sur youtube de tutoriels pour expliquer les mécaniques fondamentales du jeu surtout je vais vous le mettre dans le chat pour aller lâcher un petit truc du coup oui ça sera un récap du leur ça en fait je vais ça en fait je vais partir littéralement de de près de l'idée de la genèse on va dire l'origine du monde et aller jusqu'à le leur actuel c'est à dire jusqu'à ma ven littéralement jusqu'au dernier jusqu'à la dernière itération du leur le truc c'est que je vais passer quand même relativement vite je vais parler dans tous les détails juste expliquer la chronologie les événements et mettre en contexte les choses vite fait je vais pas entrer en profondeur sur trop de détails ou de trucs anecdotiers qu'on va dire ça va être vraiment une explication de la timeline et ce genre de choses ouais le stream va durer environ deux heures on s'est dit ça serait bien c'est pour ça un peu court si on vraiment rentre dans les détails mais il n'y a pas forcément besoin il faut que ça reste un minimum dynamique donc on s'est dit deux heures parce que le lore est très fourni dans pas sauf exact le truc c'est que tu veux le trouver partout m c'est assez long parce que par exemple tu as beaucoup de textes de textes de flaveurs comme ils disent sur les sur tous les uniques et c'est à dire qu'il ya beaucoup de l'or et qu'il vient littéralement des descriptions des uniques donc il faudrait soit ce serait un peu comme un dark soul où il faut aller chercher littéralement les les pièces de l'or en fait c'est c'est presque de l'archéologie en fait quand tu fais le truc ceci dit il ya un endroit où c'est regroupé où la communauté l'a fait c'est un pdf fait par la fait par la commune ce qui est sûr alors pour le moment il est il est en version 3.12 c'est à dire que le lore après la 3.12 n'est pas encore pris en compte mais sinon ça compile à peu près tout le lore c'est sur 500 pages quand même il y a 512 pages je crois si j'en m'abuse non 296 pages il ya de quoi faire quoi si vous ennuyez un jour entre deux ligues voilà et j'ai presque fait les hf d'ailleurs anecdotiquement sur pass of exile ceux des ceux du lore sauf que il y en a certains qui sont trop chants à voir comme par exemple le saut il faut ramasser les pièces de toutes les pièces de l'or par terre à un moment en fait il faut ramasser toutes les premières chemins dans les valzones et j'ai quasiment fini sur un perso hardcore mais j'ai jamais eu la foi de trouver les quatre derniers qui me manque parce que j'ai dû faire 150 valzones j'ai sur quoi sinon oui toutes les toutes les ressources sont en anglais bien sûr on est dans poe ouais c'est vrai qu'il ya rien français bah si tu te sens traduire ça michel en plus tu as trois semaines de vacances là ça peut être un bon entraînement donc du coup poe en tout cas en tout cas dans le lore on arrive directement alors comment tu le prononces toi parce que moi je pense que je le prononce comme un singe c'est à dire c'est vrai réclast réclast oui c'est le w se prononce à peine réclast oui réclast ok ce qui veut dire pass of exile en ancien anglais c'est vrai oui c'était un ancien anglais mais du coup l'anglais de poe ou le vrai anglais non le vrai anglais de l'an 1000 quoi sérieux ça je savais pas tu vois on apprend des choses déjà il y a beaucoup il y a beaucoup de mots en ancien anglais dans le jeu par exemple ça ce que dans les ils ont ressorti des très vieux mots pour par exemple le nom des affixes vu qu'ils doivent trouver par exemple quand tu as des affixes de life ils doivent trouver 10 synonymes du concept de life 10 ou 12 tu vois et du coup au bout d'un moment ils sont me dit d'aller chercher des mots très vieux comme par exemple eldritch battery eldritch c'est un mot que tu verras très très peu dans la langue anglaise tu vois eldritch c'est la dernière fois que ça a été utilisé c'est par c'est par lovecraft en 1920 tu vois littéralement ouais ok ouais c'est pas mal mais ouais c'est comme tu dis moi ce que j'aime bien c'est que quasiment tout est justifié dans le jeu en fait t'as toujours une histoire t'as pas un truc qui est là au pif et il y a toujours un petit rien que dans la description des uniques je trouve ça trop stylé il y en a ils ont un c'est ça ils sentent qu'ils ont une histoire quoi derrière toutes les ligues qui sortent elles ont en général leur c'est pas un truc qui est littéralement nouveau c'est quelque chose on va dire qui vient plutôt d'avant d'ancien ou qui a déjà été hint comme par exemple ben sinon il y a un autre créateur de contenu qui fait des super vidéos lore en anglais c'est Kittencat Noodle qui fait des vidéos très longues de ça et elle est j'ai beaucoup appris par elle aussi justement et elle est très elle est très très bonne à ça et d'ailleurs par exemple elle a su le lore de certaines ligues et elle avance avant qu'elle sorte par exemple elle a littéralement découvert qu'était la voix dans Delirium avant même que Delirium sorte ah ouais ? ouais que c'était Tang Mazou ok bon du coup on attaque parce que je pense qu'on a du pas sur la planche on a deux heures je vais pas faire trop durer du coup première chose The Lightless vas-y c'est parti alors d'abord je vais parler un peu pas de la genèse du monde mais on va dire son état d'origine c'est à dire il y a très très longtemps c'est quelque chose qui est pas noté dans la chronologie parce que c'est très ancien il y a très peu de sources mais c'est pour dire on va dire comment était le monde avant qu'on y arrive et alors tout d'abord la première période de ce qu'on sait qu'il y avait dans le monde c'était l'époque des Lightless c'est les créatures qu'on trouve dans la ligue Abyss ceux qui sortent des justement ceux qui sortent des Abyss ces trucs là où qu'on a un peu au fond dans la Delve avec les Liches etc qui sont une sorte de créatures alors c'est pas vraiment des morts vivants c'est vraiment des créatures à part c'est pas des morts vivants c'est ça qu'il faut se dire pour les trois quarts qui habitaient à cette époque là Rayclast parce qu'ils étaient apparemment on sait pas si c'était la planète ou le continent mais c'était très sombre il n'y avait pas de lumière dessus ils détestent la lumière ces machins là et alors c'était eux qui étaient on va dire les seuls habitants de Rayclast et il n'y avait pas d'humains a priori ça c'était vraiment le tout début c'est tout ce qu'on sait et on sait pas plus de cette période là c'était juste un état de base où il y avait les Lightless le monde était ténébreux il n'y avait rien c'était une wasteland quoi c'était un no man's land alors ensuite on arrive à l'Age of God alors il est dit que c'est Lunaris et Solaris en premier particulièrement Solaris qui a on va dire percé les nuages et les ténèbres de Rayclast et qui a fait justement partir au départ on pensait qu'ils étaient morts ou qu'ils ont juste tout simplement disparu à cause de ça mais en fait ils sont juste rentrés sous terre c'est parce qu'ils vivaient sur la terre enfin à la surface de la terre avant ça la surface était ténébreuse maintenant ils sont au fond depuis qu'il y a de la lumière dessus concrètement et après on est arrivé à l'Âge des Dieux c'est à dire c'est un moment où les humains ont commencé à prospérer sur la surface de Rayclast à ce moment là parce que les Lightless n'étaient plus et c'est on va dire la première époque en quelque sorte parce que celle d'avant c'est quelque chose d'assez vide et c'est la première époque c'est celle des Dieux alors les Dieux on en connait pas mal on en a vu beaucoup dans la campagne comme par exemple Tsouagos Siné Innocence Kitava etc tout ça c'est des Dieux tous les gens du Panthéon en fait quand vous cherchez un Panthéon et que vous devez tuer des mobs en fait c'est les anciens Dieux c'est les mêmes Dieux il y en a beaucoup il y en a beaucoup ceci qui n'ont pas été tués ou qui n'ont pas été montrés dans la campagne c'était juste une partie d'entre eux mais il y en a une grande partie particulièrement les Carui Prospero chez les Asmiri et d'autres qui n'ont pas été encore révélés et la Voix de Delirium en est un aussi qui est en Mazou Tang Mazou c'est le dieu justement qui a fait commencer ça s'appelle le Trickster God dans l'idée c'est l'équivalent de Loki mais c'est celui qui a fait commencer la guerre entre Solaris et Lunaris en foutant la merde d'accord typiquement c'est un fouteur de merde pour simplifier et alors je vais expliquer ce que c'est en gros les dieux d'où ils viennent en fait les dieux ce sont des humains qui ont transcendé leur existence parce qu'en fait il y a un truc qui s'appelle le pouvoir de la divinité ce qui était le seul pouvoir qui existait au départ dans la classe c'est-à-dire qu'à l'époque les humains n'avaient ni de magie ni de tomaturgie ni de ce qu'ils j'aiment ni tout ce genre de trucs les humains étaient on va dire relativement sans pouvoir ils étaient simples ceci dit à cette époque si un humain était assez vénéré par ceux autour on va dire s'il enclenchait beaucoup d'admiration et qu'il se faisait vénérer par les autres il pouvait potentiellement transcender et devenir un dieu s'il y a des gens qui connaissent le lord d'Ungeon Dragon c'est un peu la même idée c'est que les dieux du Panthéon tirent leur pouvoir de la vénération de leurs cultistes en quelque sorte donc c'est des bonnes personnes à la base en fait parce que généralement quand t'es admiré c'est pas forcément des badoutes ça dépend par exemple Gruskull elle a été admirée justement pour sa haine donc pas forcément donc Gruskull c'est l'espèce de cerf bizarre dans l'acte 7 dans le genre de cave c'est ça ? c'est ça non Hélder et Maven j'y reviendrai après c'est pas du tout élevé ça arrivera bien après ça vient bien d'ailleurs mais alors du coup on sait que le premier pouvoir on va dire qui est né la première sorte de magie c'est celle de la divinité qui du coup est tirée de la vénération des autres humains et qui permet à certaines personnes de transcender et devenir des dieux et les dieux qu'on voit dans la campagne c'est le moment où ils se réveillent et ils sont beaucoup moins puissants que leur état d'origine d'ailleurs c'est pour ça que d'ailleurs on les bat assez relativement facilement parce qu'au départ les dieux avaient même encore plus d'influence d'ailleurs en plus on voit l'influence qu'ils ont sur les zones sur les zones où chacun ils sont quand on y va on voit qu'ils ont quand même une grosse influence par exemple Kitava tu sens que quand il est dans la ville l'air devient rouge les corbeaux des yeux rouges dans les rivières de sang il est quand même assez influent en quelque sorte oui ils sont admirés par des fanatiques mais pas forcément il y a certains dieux qui sont dans les mythes et qui sont considérés comme des guides en fait par exemple Lunaris et Solaris se sont littéralement admirés parce que c'est elles qui faisaient la pluie et le bouton pour dire en quelque sorte elles étaient dites que c'était elles qui faisaient la danse du soleil et de la nuit et qui permettaient aux plantes de pousser etc il y a beaucoup de dieux on va dire bénévolents en principe c'est ce qui dit des mythes une petite précision quand tu parlais je suis en train de dire le truc quand tu parlais justement des humains qui arrivent avec l'ast et là le document dit en gros les humains il y avait les vals les asmeris les carui les marrakes et les ezomites donc ça c'est les 5 sortes d'humains entre guillemets je ne sais pas si on va dire des sortes d'humains mais on peut dire c'est des races oui si on veut des races ou des ethnies au choix mais dans l'idée c'est ça c'était on va dire les 5 les 5 civilisations humaines et chacun avait leur dieu et même ces civilisations là à cette époque là étaient scindées en quelque sorte parce qu'en fait à ce moment là ce qu'ils faisaient il n'y avait pas de chef de clan c'était les dieux qui littéralement étaient les les dieux étaient rois à la fois en quelque sorte c'est à dire que les dieux étaient rois donc s'il y avait un clan ils étaient élites par un dieu et non pas par un homme et ils avaient tendance à se faire la guerre entre eux très très souvent d'ailleurs c'est à dire que les dieux avaient du mal à vivre en bonne entente même s'il y avait des alliances etc mais ils se faisaient la guerre tout le temps et du coup ils se faisaient la guerre avec leurs humains avec leurs cultistes donc à cette époque là c'était assez violent et c'est justement ce qui dérangeait un dieu puisque les autres qui avaient moins perdu que son humanité alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire d'origine de Sine et Innocence vous pouvez la trouver dans la cathédrale de l'acte 4 ou 9 de toute façon c'est les mêmes pièces de l'or elles sont par terre mais dans l'idée Sine c'était un dieu qui a été justement lui il n'est pas devenu dieu par admiration mais plutôt par la détestation de ils sont frères déjà les deux peut-être préciser oui oui les deux les deux on ascendent ensemble en quelque sorte l'un contre l'autre mais surtout son frère était admiré et lui était on va dire détesté vraiment c'était le c'est le vilain canard de son village en quelque sorte et c'est peut-être pour ça que vu qu'il est il est entré dans la divinité d'une façon un peu un peu étrange ce qui fait qu'il a perdu moins son humanité que les autres parce que les dieux qui est particulièrement qu'on voit dans la campagne ils sont plutôt plutôt froids et plutôt on va dire que les considérations des humains pour eux c'est plus grand chose c'est eux qui leur donnent leur pouvoir certes ils cherchent à se faire vénérer mais au final les humains ils n'ont rien à faire honnêtement ils les massacrent sans aucune once de sympathie ou de pitié ce qui n'était pas le cas de Sine Sine a gardé son humanité Sine a gardé son envie d'être humain et c'est à ce moment là qu'il se disait qu'il appelait ça à cette époque là la tyrannie des dieux parce que justement c'était les dieux qui régnaient en maître et qui se faisaient de la guerre en permanence et les humains ne prospéraient pas trop à cause de ça parce qu'ils s'entretuaient tellement entre dieux et entre humains que la population générale avait tendance à ne pas croître si c'est l'inverse et c'est à ce moment là qu'il s'est dit qu'il fallait que cette folie s'arrête et Sine créa la bête la fameuse piste il n'y a pas de PDF en français Immortem tout est en anglais toujours alors cette bête on apprend au fur et à mesure de son histoire dans les dernières ligues et surtout dans ce que dit GGG mais dans l'idée c'était on sait que Sine a planté dans la montagne et qu'il y a sous Highgate qui est dans la carte juste en haut à gauche de Sarne et il a planté une graine comme il disait en quelque sorte c'est la Black Amber celle qu'on utilise à partir de l'acte 9 qui est une sorte d'essence de corruption qui a permis de faire pousser cette énorme bête sous la montagne à force c'est lui qui s'en est occupé pendant un moment et le but de cette bête c'était justement en quelque sorte d'endormir les dieux ça les a pas vraiment tués ça les a juste affaiblis et ça les a envoyés dans les ténèbres en quelque sorte lui y compris d'ailleurs c'est à dire que lui s'est sacrifié en faisant cette bête comme il dit lui-même et donc cette bête ce qu'on a pris dans un des postes de juge récemment c'est qu'en fait elle avait elle aspirait le pouvoir de divinité des dieux littéralement à cause d'elle plus aucun humain ne pouvait devenir dieu ne pouvait plus faire une ascension en dieu par la vénération c'est à dire qu'elle empêchait ça c'est à dire que plus de dieux ne pouvaient se créer à cause d'elle et les dieux actuels étaient en train de se faire drainer on va dire de leur essence par la bête qui était en train de prendre part de toute la divinité ensemble et les envoyer dans une sorte de sommeil dans les ténèbres les dieux disparaissaient littéralement et c'est de là d'où vient le pouvoir de la corruption et c'est ça qui justifie le système de ce qu'il j'aime actuellement c'est à dire que la corruption c'est l'inverse de la divinité en fait c'est un truc que la beast prend la divinité des dieux la prend en elle et recrache une sorte de forme un peu dégueulasse de cette puissance sous la forme de ce qu'on appelle la corruption ce qui justifie à peu près toute la magie du jeu c'est la corruption et les skills j'aime ça serait dans l'idée le pouvoir de la divinité des dieux qui se cristalliserait dans des formes de cristaux qui seraient sur les bords de la beast qui tomberaient à force comme des sortes de transpiration en fait si tu veux dans l'idée et c'est comme ça qu'ensuite les humains ont pu récupérer des pouvoirs quasi divins avec les skills j'aime donc nous le player en tant qu'humain c'est là d'où vient notre pouvoir aussi c'est des skills j'aime comme celui de Malakai et des autres qui est en fait du pouvoir de corruption qui est une sorte de divinité transformée par la beast donc ainsi quand la beast est arrivée à maturité tous les dieux ont disparu du monde et les humains étaient enfin libres de leur tyrannie pour un temps et on arrive dans une période c'est toujours pas alors je sais pas si tu peux mettre la timeline ouais si mais c'est ça devait être quelque chose comme alors le moment où on est dans le jeu actuellement oui quelque chose les gars parce que là c'est en 1600 après la création de l'Empire et ce moment là ça devait être quelque chose comme 3000 ans avant donc c'est quelque chose qui s'est passé au moins 4000 5000 ans avant c'est petit c'est vrai que niveau zoom ok on a tout cassé et c'est parti ok donc en gros on va juste faire un petit récap en scred vu qu'on est là alors on descend vous voyez bien là c'est bon là par contre tu vois pas toutes les ouais ouais il faut juste que j'ai la régie tranquille tac 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 c'est où c'est où c'est où let's go donc ça on reviendra après donc voilà donc en gros comme ça comme ça ça va vous voyez ou pas oui là c'est bien je dirais donc en gros la ligne tout en haut c'est ce qu'il parlait tout à l'heure les espèces les monstres d'Abyss en fait qui étaient à la base sur la terre c'est ça les monstres d'Abyss qui étaient sur Reclast et du coup là on parle donc The Sun c'est Madame Solaris qui a mis la lumière sur le continent et qui a fait descendre les abyss les lightless dans les abyss et je trouve que c'est cool c'est qu'en fait tu te dis que toute cette période là en fait les monstres d'Abyss ils ressortent seulement quand nous en gros pour la ligue Abyss tout ce temps là ils sont alors moi j'ai raté des trucs dans l'or mais la plupart sont sous terre la plupart du temps oui on va dire il y a très peu d'apparitions il y a très peu d'apparitions ou records on va dire les gens savent qu'ils sont encore là enfin il y a des documents qui prouvent que certains scolaires de l'Empire savaient qu'ils existaient encore mais ils n'ont pas spécialement ressurgi à aucun moment ou en tout cas il n'y a pas de traces d'athées voilà et donc ça c'est ce qu'il parlait donc les humains qui deviennent des dieux grâce au comment dire en français à la vénération oui c'est ça grâce au pouvoir de la divinité par la vénération des cultistes en gros et donc ça c'est les humains aussi c'est ce que j'ai bien aimé aussi dans l'apprenant de l'or c'est que là on voit que les sortes d'humains donc il y avait les Val et nous en tout cas dans ce qu'on a dans le jeu actuellement que ce soit par rapport aux PNJ et un peu aux items pour l'instant les trois il y a beaucoup c'est Val qui domine on a un peu de Karui avec Kaoms etc on a Maraket avec les les five way c'est un peu le seul truc qu'on a et on a quelques bases on n'a pas de base d'Asmeri par contre Asmeri en fait c'est tout ce qui les Templiers enfin les Templiers c'est pas vraiment des Asmeri les Templiers sont un peu de tout le monde à la fois mais beaucoup Asmeri avant tout sinon les Asmeri l'Empire Éternel c'est les Asmeri d'accord ce que je vais expliquer ensuite et puis les Ezomites aussi on a une base d'épée je crois qui dit Ezomite Blade ou un truc comme ça les Ezomites ils sont à l'ouest de la carte ce que je vous montrerai après mais en fait les Ezomites il y en a très peu il y en a un seul enfin non il y en a deux dans la campagne Einar c'est un Ezomite et il y en a l'autre c'est celui qu'on trouve dans l'acte 3 c'est c'est pas Grigor c'est si c'est Grigor je crois c'est celui qui est tout à l'ouest de l'acte 3 qui a été transformé par Pietti et qui est ah pas de spoil pas de spoil what do you mean non je rigole ouais c'est Grigor oui c'est vrai voilà et donc en tout cas on peut se dire que plus tard dans les autres ligues et bien ils pourraient très bien utiliser par exemple plus d'Azmeri plus de Maraquette plus d'Ezomite si vous voulez je vous fais un petit spoil de PoE2 comme ça en avance sur le lore ou pas sûr ça pas sûr que les gens vont apprécier en vrai ça a été dit dans la présentation de PoE2 dans la toute première c'est une des premières qui l'a dit mais PoE2 se passera chez les Ezomites ouais bah on le voit bien de façon que bah même là l'acte 2 les Ezomites il y a un désert il n'y a pas un énorme désert là-bas ou je confonds avec quelques non les Ezomites c'est plus Celtic c'est dans les forêts les déserts c'est Marrakes oui le juge dans le premier trailer voilà tout ça ça dans le château c'est les Ezomites bon du coup on reprend c'est très européen donc là on arrive donc The Beast qu'on a vu c'est ça The Beast yep on en revient là je pense The Beast qui a envoyé tous les dieux dans les ténèbres ça envoie tout le sommeil et c'est de là d'où est né on va dire le pouvoir de corruption et c'est à partir de ce moment là que les humains ont pu avoir accès un peu à la magie en dehors de la divinité voilà du coup maintenant je vais faire un petit petit topo justement des 5 factions qu'il y avait à ce moment là alors comme j'ai dit il y a 5 factions qui sont les Val à ce moment là c'est devenu la faction la plus puissante parce que les Val sont les premiers à avoir découvert la Beast et le pouvoir des Virtus Gem comme elles sont pliées dans le jeu qui sont les Skills Gem qui sont comme j'ai dit des sortes de transpiration de la Beast où ça cristallise le pouvoir de la divinité pour en faire des pour en faire des Gem avec lesquelles on peut lancer littéralement des sorts donc à ce moment là les Val vivaient sur l'endroit où il y a actuellement Sarn mais on va dire c'est vraiment le centre du continent c'est là où était leur empire c'était une rôle une civilisation très pacifique ils n'étaient pas expansionnistes ils vivaient vraiment dans leur coin et ils essayaient de rester loin des autres alors qu'ils étaient pourtant extrêmement plus puissants parce que justement c'est les premiers à avoir découvert le pouvoir de la Beast son existence et c'est ce qu'ils gèrent et c'était les premiers à les utiliser je reviendrai en détail d'ailleurs sur ce qu'ils en ont fait ensuite dans les montagnes justement là où il y a Highgate ou la chaîne de montagne qu'on voit à gauche d'ailleurs si tu peux montrer la carte ça serait dur de me montrer mais ouais voilà alors en gros au centre au centre de la chaîne de montagne le trou c'est à dire que là où on est dans l'acte acte 2 acte 3 c'est là où il y a les vals à ce moment là la grande chaîne de montagne du milieu c'est là où il y a les Azmeri ouais voilà on voit pas ma souris en fait je suis calme parce que t'es en capture de ouais d'image mais là on la voit la ma souris mais voilà donc en gros là en plein milieu ici là on pensait qu'ils on voyait peut-être pas avec le le but c'est petit mais en gros c'est Sarne c'est l'acte 3 en plein milieu c'est ça et à ce moment là c'était là où était littéralement la civilisation des vals et les montagnes qui sont juste autour c'est là où il y avait les Azmeri voilà donc la chaîne de montagne on va juste à gauche là ouais dans les grands déserts en haut à droite toute la partie désertique c'est là où vivaient les Marrakes enfin c'est là où vivent encore les Marrakes toute cette grande partie en bas à gauche dans les archipels c'est là où vivent les Carui tout en bas à gauche là l'espèce de ça fait un genre de tête là une tête de tortue en scred non juste à droite à côté de Orias c'est les sortes d'archipels là où il n'y a pas de petites îles c'est très bien en bas là milieu bas quoi et d'ailleurs juste à droite c'est Orias c'est ça Théopolis avec Orias c'est ça avec Orias et l'île à droite c'est là où il y avait Orias à ce moment là il n'y avait rien encore et toute la partie gauche c'est là où il y a les Azomites de l'autre côté des montagnes d'accord donc cette partie là avec les sortes d'énormes lacs au milieu au fond de mer donc à ce moment là les civilisations pouvaient enfin commencer à s'unir et à faire quelque chose d'un peu plus intéressant que se foutre sur la gueule parce que les dieux les dieux n'étaient plus là pour pour on va dire pour les dominer pour les dominer et lancer les conflits surtout les conflits entre eux et alors comme j'ai dit les Val ce sont les premiers à avoir découvert la Beast et les skills j'aime à ce moment là enfin ce sont les premiers qu'on sait qu'ils l'ont fait même si techniquement il y a eu potentiellement d'autres personnes qui l'ont fait avant que je reviendrai un peu plus tard mais donc les Val ont découvert les skills j'aime et leur pouvoir et c'était une civilisation assez particulière parce que eux les Val tronnaient littéralement leur civilisation tronnaient littéralement autour de l'Abyss et de ses skills j'aime sauf que eux ils les utilisaient différemment qu'on les utilise maintenant au lieu de les utiliser simplement dans des machines comme on l'utilise actuellement ou dans des pièces d'armure pour lancer des sorts eux ils faisaient carrément des sacrifices humains pour remplir les gemmes d'âmes pour les rendre les plus puissantes c'est là d'ailleurs d'où vient le concept de Val-Gemme les Val-Gemme c'était la façon dont les Val utilisaient leurs gemmes en faisant des sacrifices et en prenant les âmes des sacrifiées c'est nous quand on fait des maps en gros on tue des dudes pour charger le Val-Skill à l'époque c'était pareil les Val sont très inspirés des civilisations aztèques et mayas d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud l'époque était très porté sur les sacrifices humains alors ça c'est là-bas pour des raisons théologiques ici c'est littéralement pour enfin il y avait une sorte de théologie autour des gemmes mais c'était c'était vraiment pour rendre les gemmes plus puissantes et c'était souvent des sacrifices assez on va dire que les victimes étaient consentantes souvent ce qui était assez étrange c'est à dire qu'ils acceptaient l'ordre des choses comme ça et grâce à ces gemmes ils avaient donc un pouvoir énorme par rapport aux autres mais ils ont décidé de pas trop l'utiliser pour la guerre ceci dit si une nation allait en guerre contre eux ils avaient très peu de chances de se faisaient littéralement foudroyer par les Val il n'y a pas d'autre mot mais ils étaient relativement pacifiques alors cette période dure très longtemps quelques millénaires on va dire où les choses bougent relativement peu jusqu'à ce qu'arrivent en jeu deux personnalités importantes de l'histoire qui sont Adziri et Doriani alors à un moment il est expliqué qu'il y avait un Val qui s'appelle Zerfi il y a quelques uniques à son nom comme Zerfi Lasbres et c'est quoi le second déjà famille ? Zerfi Hertz je crois ouais la mulette Zerfi Hertz Zerfi c'était un Val qui était un peu particulier c'était un tueur en série qui avait tendance à tuer seulement des victimes de 20 ans sauf que personne ne savait qui c'était les victimes étaient retrouvées dans un état absolument horrible elles ont été torturées c'était quelque chose de vraiment pas beau à chaque fois qu'il les retrouvait mais personne ne savait qu'il le faisait jusqu'à ce qu'un jour on retrouve le cadavre de se dit Zerfi à côté d'une de ses victimes sauf que ce Zerfi ça faisait plus d'une centaine d'années qu'il sévissait et à chaque fois il ciblait tous les quelques années une victime de 20 ans et il y a quelque chose qui a été découvert c'est que son cadavre avait en fait 168 ans mais il avait le corps de quelqu'un de 20 ans donc on va dire que par ces sortes de sacrifices on va dire ces sortes d'assassinats qui enclenchaient une douleur énorme il arrivait à prolonger sa vie et sa jeunesse ce fait là a tisé l'oeil d'une certaine Haziri qui était à l'époque littéralement la reine des Val qui était une reine très très vaniteuse qui avait pour pour seul intérêt on va dire dans sa vie c'était sa beauté et sa jeunesse c'est à dire qu'elle était tellement mégalomaniaque qu'elle faisait dans son palais elle avait une grande salle des miroirs c'est pour ça que d'ailleurs il y a les miroirs d'Adir et tout elle était obsédée par son image et dans sa salle du trône elle avait mis des miroirs partout sur le plafond sur le sol sur tous les murs pour que tous les miroirs se reflètent et elle était littéralement elle était littéralement nue tout le temps c'est à dire que les audiences qu'elle faisait elle les faisait nues dans sa salle des miroirs où tous les miroirs la reflétaient elle et sa beauté c'est dire à quel point sa mégalomanie était haute et son estime d'elle même était incroyable et quand elle a quand elle a appris cette histoire de Zerphi ça l'a ça l'a vraiment interpellé et elle s'est dit c'est peut-être en fait ce type a trouvé peut-être le moyen d'échapper à la mort ouais elle avait pas elle était pas encore à ce quoi ressembler dans la dans l'instance dans l'Elia du Ring Abyss où le c'est la Diri Apex non comment ça s'appelle Apex of Sacrifice elle était pas encore comme ça elle était plus plus humaine mais ça viendra après et donc quand elle a appris l'histoire de Zerphi elle s'est dit c'est le moment peut-être en fait d'essayer de faire durer ma beauté et ma jeunesse de façon éternelle et elle a demandé à tous les tomaturgistes qui étaient en fait les alors les tomaturgistes c'est une sorte de magicien c'est entre magicien et scientifique c'est une sorte de mix des deux la tomaturgie c'est les gemmes enfin le travail avec les gemmes on est d'accord c'est ça c'est l'utilisation on va dire du pouvoir de la corruption donc ça passe par les gemmes ou par autre chose ou par des objets etc tomaturgie et il y en avait un qui était plus beaucoup plus doué que les autres à l'époque il s'appelait Doriani qui était le tomaturgiste en chef de de la reine et elle lui donna comme instruction à tout prix de trouver la méthode qu'avait fait Zerphi pour garder sa jeunesse de façon éternelle qui a été retrouvé mort à côté d'une victime on ne sait pas pourquoi il était mort sans vie 168 ans plus tard à côté d'une de ses victimes en même temps on ne sait pas ce qu'il a tué on ne saura jamais d'ailleurs ce qu'il a tué probablement donc à ce moment-là elle a demandé à ce Doriani de donner carte blanche tu fais ce que tu veux tu as tous les sacrifices que tu veux tu prends tous mes sujets je m'en fous que tout le monde meurt mais trouve moins moyen d'essayer de faire conserver ma beauté éternelle c'est ainsi que le Temple of Azoat a été créé justement pour faire toutes ces expériences à ce moment-là c'était vraiment l'âge d'or des Val parce qu'à ce moment-là ils ont décidé sous les ordres de Doriani de miner encore plus de gemmes proches de l'abyste et de faire plein d'expériences toutes les plus horribles les unes que les autres dans le but de trouver cette vie éternelle alors la poursuite de cette recherche dura quelques temps une année ou deux tout au plus jusqu'à ce qu'à un moment dans les écrits de l'histoire les Val disparaissent littéralement dans une nuit tous les Val sont morts enfin ils sont même pas morts c'est-à-dire qu'on a même pas entre leur cadavre c'est-à-dire qu'ils ont disparu alors on se doute bien que c'est quelque chose qu'avait fait Doriani à l'époque c'est que il avait probablement fait une expérience qui a relativement mal tourné on sait pas quoi encore on sait juste qu'à ce moment-là les Val ça a disparu et les Azmiris qui étaient leurs voisins directs qui étaient justement dans les montagnes juste au-dessus il y avait quelques contacts entre les Azmiris et les Val les Azmiris et les Val étaient en très bon terme mais les Val étaient quand même assez protectionnistes et ne parlaient jamais des gemmes de vertu et de tout le reste mais ils leur avaient appris à écrire tout de même et cette nuit-là cette nuit où tous les Val ont disparu il n'y en a environ que 5 000 qui ont survécu sur les millions de Val qu'il y avait il n'y en a que 5 000 qui ont survécu c'est des réfugiés qui étaient soit trop loin soit trop loin de la ville de leur capitale à cette époque-là où de la zone d'influence de ce cataclysme qui est apparu en une nuit enfin en une heure même techniquement et ils sont allés chez les Azmiris demander refuge et c'est ainsi que les Val disparurent et les quelques-uns qui se restèrent sont devenus Azmiris à force du temps mais ils n'étaient plus que 5 000 ils ont disparu alors on ne sait pas plus de ce cataclysme je pense que dans cette expansion on va en apprendre plus parce que justement elle est aimée autour des Val et on va peut-être voir le retour de ce fameux Doriani parce que tu penses que ça pourrait être le doute qu'on voit dans le trailer ou pas du tout ? peut-être potentiellement parce que ce qu'on sait des Val depuis c'est que alors Aziri a disparu Doriani aussi tous les Val ensemble en l'espace d'une heure ils ont tous disparu depuis cette depuis ces tentatives d'expérience de Doriani et qu'elle est toujours plus loin les unes que les autres et alors dans le moment où on est actuellement on sait qu'Aziri est coincé dans une sorte de cauchemar dans la bête c'est ça qu'on va la tuer justement dans les dans les deux instances où on fait Adziri et Hubert Adziri mais Doriani est littéralement absent de tout le jeu depuis ce moment là alors qu'il était le plus puissant de l'Empire c'était celui qui avait la connexion avec la bête la plus forte parce que justement la beast on comprend qu'elle parle aux gens qui interagissent avec elle ceux qui expérimentent sur elle elle a tendance à leur donner des idées ou en tout cas leur parler par télépathie et leur faire voir des choses donc Doriani devait être très intime avec cette beast et à ce moment là il a disparu et plus aucune trace depuis et donc c'est ainsi que disparurent les Val qui se trouvaient environ en l'an 400 en l'an moins 400 je peux remettre le sur la timeline c'est en 400 BIC IC c'est l'Imperialus Conceptis qui est justement le début le début de la timeline après que les Val aient disparu les Azméries et les quelques survivants qui sont laissés à Azméries les Azméries se sont dit bon bah vu qu'il n'y a plus les Val on va descendre de nos montagnes et les Val enfin les Azméries ont donc décidé de descendre de leurs montagnes sur les ruines sur les ruines de ce qui restait des Val quelques centaines d'années plus tard c'était un certain Verusso Verusso ce qui est donc un des grands chefs des Azméries on va dire un chef de clan c'était 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 une civilisation assez clanique c'était le plus grand chef de clan qui descendait avec son clan de 8000 personnes des montagnes pour décider de fonder une ville sur les ruines des Val et c'est ainsi que fut créé Sarn Sarn a donc été créé par Verusso qui est de qui est de la famille des empereurs depuis cette époque là et c'est à la création de cet empire que la datation commence et donc le moment de cette création de cet empire où Verusso est descendu c'est le 1 IC le 1 Imperialus Conceptis ah du coup je savais pas mais c'est les Azméries qui ont créé l'empire du coup c'est ça c'était le clan de Verusso qui était un clan Azméries de 8000 personnes qui sont descendus sur les ruines de la capitale des Val et qui ont créé Sarn sur ces cendres on le voit sur le stream je peux pas vous montrer parce qu'on voit pas ma souris mais vous voyez la chaîne de montagne au milieu là c'est là où était Azméries et juste à droite en descendant on voit une petite maison avec une sorte de cheminée et là c'est où il y avait les Val et du coup c'est là où ils ont fait la Sarne la Sarne d'aujourd'hui c'est ça et c'est donc là que commence l'histoire de l'Empire Éternel qui va durer assez longtemps alors le nom de ce premier c'était Tarkus Verusso précisément et depuis c'était sa famille qui était la famille impériale qui a régné pendant toute la allo allo yep oui non ok t'as qu'à tout le stream c'est ça le bruit qui régnait sur l'Empire Éternel donc ils se sont nommés ils se sont nommés l'Empire Éternel qui était une sorte d'annexe des Azméries mais dans l'idée c'était c'est les mêmes personnes ce sont des Azméries qui sont allés là et ils ont commencé leur ils ont commencé à faire leur histoire l'Empire était relativement pacifique lui aussi et il a duré un bon moment jusqu'à des événements qui arrivent qui arriveront qui arriveront un peu qui arriveront 300 ans avant le début de l'histoire mais depuis que Tarkus Verusso a fait l'Empire sa famille a régné en maître en tant qu'empereur sur cet Empire pour les 1300 ans qui suivirent donc pendant 1300 ans l'Empire Éternel qui était devenu donc la la civilisation la plus prospère parce que même si les Azomites les Marrakes et les Carruis vivaient de leur côté c'était ce sont des c'était des zones très claniques et leur évolution était beaucoup moins forte que ça qu'elles puissent être les Val ou l'Empire Éternel donc à ce moment là l'Empire Éternel était donc la plus puissante civilisation qui avait pris les anciennes terres des Val en quelque sorte vu que les Val il n'y était plus il n'y restait plus rien d'eux mais à la différence des Val l'Empire Éternel ne savait pas ce qu'était vraiment l'atomaturgie et les skill gems on va dire c'était quelque sort si elles savaient mais c'était pas quelque chose de légal en quelque sorte parce qu'à ce moment là une autre une autre une autre faction qui faisait partie de l'Empire mais qui n'était pas vraiment la même qui étaient les Templiers alors je reviendrai un peu en détail sur l'histoire d'origine des Templiers mais il faut savoir que les Templiers étaient présents dès la création de Sarn avec les Azméries et ils étaient assez influents pour faire en sorte que toute utilisation d'automaturgie ou de magie était réprimée c'est-à-dire que littéralement les sorcières on les brûlait dans l'idée voilà ça s'arrête là l'automaturgie c'est mal parce que les Templiers ce qui leur intéresse c'est la pureté les Templiers qui est un ordre on va dire qui vient d'innocent mais je reviendrai en détail là-dessus et donc l'Empire l'Empire fait son histoire jusqu'à un empereur en particulier vers vers l'an 1300 1310 environ après la création de l'Empire qui est celui qu'on trouve dans le labyrinthe jusqu'au certain Isaro Perand Isaro Veruso alors Isaro avait un petit problème en tant qu'empereur c'est qu'il était stérile et comme vous savez dans le Trocars des Empires et des Royautés c'est la descendance qui permet la succession lui il n'en avait absolument pas et c'est ce qui et plus le temps avançait plus il voyait que c'était un problème et il ne savait pas quoi faire parce qu'il était littéralement le dernier de sa famille le dernier du clan impérial à ce moment là il s'est dit je vais refaire comme mes ancêtres les Asmeri qui à l'époque pour choisir leur clan faisaient des trials dans l'idée en gros c'était des épreuves de force d'intelligence etc pour trouver qui était le plus le plus méritant du clan pour prendre la succession et c'était donc dit je vais faire pareil et c'est ainsi que fut créé le fameux Eternal Labyrinthe celui où les trois quarts d'entre vous détestent installez probablement pour faire votre ascendance et c'est donc ce certain Isaro qu'il a créé dans le but de trouver un descendant digne pour reprendre la suite de l'Empire alors petite parenthèse il y avait dans l'Empire à sa création aussi une famille qui était très importante qui était la famille Perandus la famille Perandus c'était une famille de marchands qui était très très riche et surtout qu'il est devenu surtout à prospérer dans l'Empire et qui on va dire était la plus grosse force financière de l'Empire et à l'Eperandus ça faisait très longtemps qu'ils voulaient accéder au trône sauf que la famille impériale d'Everusol leur a toujours empêché d'y accéder et l'argent ne leur a jamais suffi à rentrer là et c'est à ce moment là qu'un certain Chitus Perandus qui était un des grands de la famille c'est presque une famille mafieuse dans l'idée on va dire c'est un des pères de la famille qui s'est dit c'est peut-être le moment pour nous de jouer on va financer son labyrinthe on va financer son idée d'énorme d'énorme trial pour la succession et on va le financer et donc la construction du labyrinthe commença et Isaro à la fin de la création de ce labyrinthe décréta que celui qui arriverait à passer sous les épreuves et arrivé à la fin je l'attendrai là-bas et il prendra ma place en tant qu'empereur il sera digne de prendre ma succession alors bon beaucoup essayèrent ils se sont tous fait littéralement empalés par les trappes ou toute chose qu'il avait mis dedans parce que c'était quand même quelque chose d'assez dur mais ce certain Chitus avait pris le coup en finançant ce labyrinthe c'est qu'il avait il avait accès donc à tous les plans du labyrinthe et avait préparé des caches dedans de nourriture de provisions etc. pour passer le labyrinthe sauf qu'il avait quand même des créatures à vaincre etc. et Chitus n'était pas on va dire un grand guerrier c'est pour ça qu'il décida avec un certain Ezomite sans nom un guerrier poète et Ezomite qu'on trouve son cadavre à la fin du labyrinthe justement d'ailleurs il décida de le faire avec cet Ezomite ils décidèrent de s'allier où l'Ezomite on va dire faisait le combat et Chitus avec ses plans et ses caches on va dire s'occuper de toute la logistique pour traverser le labyrinthe parce que c'était des épreuves de plusieurs jours tout de même et grâce à ça les deux ensembles purent purent arriver à la fin du labyrinthe sauf que comme l'avait dit Zaro il n'y a qu'un seul empereur ça veut dire qu'il n'y avait un de trop dans cette histoire et c'est ce qu'avait prévu Chitus depuis le début c'est à dire que le moment où ils arrivèrent devant la porte il lui planta une bonne dague empoisonné dans l'homoplate arrière pour tuer son cher Ezomaïd qui lui avait permis d'arriver jusque là il arriva à la place où Zaro s'est trouvé pour lui donner la couronne il l'a pris il décida d'enfermer Zaro dans son labyrinthe il est sorti seul du labyrinthe et ça décréta un nouvel empereur c'était on va dire un plutôt bon coup il a eu à peu près tout le monde et c'est ainsi que c'était le dernier des Verusso était donc Zaro enfermé dans son labyrinthe où il devait rester dedans à aérer et la famille Perundus a fait un accès au pouvoir dans l'Eternal Empire après 1300 ans de décès mais on sait pourquoi il est en mode robot à moitié Zaro ou pas il n'y a pas il n'y a pas de alors il n'est pas en mode robot il est en mode mort vivant c'est à dire que Zaro c'était en fait même si les dieux ont disparu il y avait des gens qui croyaient encore assez fort à certains dieux pour avoir un peu de leur influence et Zaro croyait à un dieu qui est on va dire spécifique à lui on n'entend pas trop parler de ces dieux et le dieu c'est la justice c'est la sorte d'apparition qu'il y a au dessus au dessus de lui dans les phases où on le voit qui probablement arrivait à le maintenir à vide en quelque sorte mais c'est probablement un dieu aussi lié au cataclysme qui arrive après dont je vais parler mais dans l'idée il est là il est mort vivant il est mort sans être mort et le fait que le créateur du labyrinthe ait droit à participer au jeu en fait ils ont gardé les plans ils avaient financé ce que j'ai lu c'est que il n'y a pas son neveu aussi qui a 10 euros en même temps où ils sont en mode ils ont gardé les plans en scred justement pour les pauvres dans la famille dans la famille ils étaient beaucoup c'est une grosse famille ils avaient à peu près une sorte d'empire commercial dans l'empire mais à ce moment là comment il s'appelle tu as dit déjà Kadiro Kadiro c'est ça Kadiro c'était le gestionnaire des finances majoritairement de la famille et de l'entreprise et Citus était le sort de parrain le grand maître de la famille mais oui les deux ont magoté ensemble pour on va dire faire ce labyrinthe avoir les plans etc mais il y a eu l'aide de Perandus dans le tas enfin l'aide de Perandus dans le tas Kadiro Balkany si si Kadiro c'est le roi du scam et et donc ainsi Citus arriva au pouvoir et un des premiers trucs qu'il a fait c'est de c'est de dire c'est de dégager l'influence des Templars parce que les Templars à l'époque ils avaient le fonctionnement était à peu près pareil qu'avant c'est à dire qu'ils avaient un chef qui s'appelle le Haut Templier toujours c'était c'est une sorte d'ordre qui était dans l'Empire mais qui était en très bon terme avec la famille impériale et qui on va dire a dicté ses lois sur on va dire la foi et la et la et la tomaturgie et qui disait que la tomaturgie c'était mal fallait bannir tout ça donc le premier truc qu'a fait qu'Adiro c'était de dire que les Templars ils peuvent aller se faire voir ils ont dégagés du pouvoir de toutes les formes ils ont littéralement alors ils n'ont pas été bannis de la cité mais ils ont été bannis de toutes les sphères du pouvoir et Titus le premier truc qu'il a fait c'était d'aller voir un de ses anciens amis qui s'appelle Malakai qui était un tomaturge qui était à l'époque un tomaturge il était illégal donc on va dire qu'il faisait ça en sous-main c'est une sorte de marché noir la tomaturgie la vente des gemmes etc ça existait mais c'était illégal donc c'était marginal et il a décidé d'aller voir ce certain Malakai qui était très très talentueux en tant que tomaturge de l'époque et il a le voir pour lui dire pour décider de faire ce qu'ils ont appelé une sorte de rêve ensemble c'est une tomatocratie où on va dire que les hotcasts donc particulièrement la famille Perrandus mais en sorte les nobles et le pouvoir allaient utiliser le pouvoir des gemmes on va dire pour asseoir leur domination et potentiellement étendre leur vie etc et donc c'est ainsi que le règne de Chitus commença ses premiers décrets ça donc était de remettre la tomaturgie au goût du jour après 1300 ans ou plus d'empêchement qu'elle prospère tomatocratie t-h-a-u-m-a sommeil faut pas l'écouter comme tomaturgie et il décida donc de de refaire on va dire une société qui était proche des vales dans l'idée au final c'est à dire que les gemmes étaient le le nouvel or donc il Malakai avait une certaine idée de la biste il parlait en quelque sorte dans ses rêves et dans ses cauchemars avec et elle lui donnait quelques idées toujours la biste on a jamais su si elle était vraiment si influente que ça ou si c'est les hommes qui allaient vers elle mais dans l'idée elle avait quand même une certaine influence par les rêves où elle allait quand même chercher certains de ses élus en quelque sorte et Malakai en faisait partie et donc à ce moment là l'empire changea beaucoup de forme il deviendra d'ailleurs beaucoup plus belliciste parce que grâce au pouvoir des gemmes c'est à dire que alors un des premiers trucs à fait Chitus c'est de réouvrir des sortes d'énormes mines proches de la biste pour faire miner des virtus de gemmes pour armer pour armer ses armées justement avec elle pour en faire des armées pas de spellcaster forcément parce que t'as des gemmes d'attaque skill aussi mais tu vois l'idée c'était une sorte d'armée de surhommes et la noblesse aussi était devenue ce qu'on appelle des gemmlings parce que les expériences de Malakai et de ses trois comparses qui on va dire c'était trois trois très bons tomatures donc il y avait Malakai Doédré et Chavron qui étaient ses on va dire ses trois plus grands disciples ils avaient eux comme à la différence des Val qui faisaient des sacrifices pour rendre les gemmes plus puissantes eux leur réponse se tombait beaucoup autour du fait d'implanter les gemmes directement dans la chair des gens d'une façon assez douloureuse d'ailleurs c'était tu faisais bouillir la gemme et tu la faisais rentrer rentrer chaude dans le corps des gens pour en faire des sortes de monstres enfin ils étaient pas spécialement monstrueux à l'époque même si maintenant on voit ce qu'il en reste d'eux dans dans le game quand on va dans quand on va dans Sarn c'est ce qui reste de ces gens là de ces nobles qui ont été qui ont été implantés avec des gemmes à l'intérieur et donc grâce à ça ces armées étaient beaucoup plus puissantes et Titus lança des campagnes militaires dans tous les sens contre les Marrakes contre les Karuhis et contre les Ezomaïtes tout autour pour conquérir leurs terres et sur les terres conquises la première chose qu'ils faisaient c'était de réduire tous les peuples en esclavage pour les envoyer dans la mine pour qu'ils aillent miner les fameuses vertus gemmes pour toujours plus pour toujours plus en accumuler et augmenter la puissance de ses armées et de sa noblesse parce que d'ailleurs les mines étaient assez en termes de conditions ils creusaient à la sulfite ce qui était quelque chose d'assez explosif et volatil donc les trois quarts des mineurs mouraient avec une espérance de vie de deux ans dans la mine c'était pas très beau à voir les peuples autour qui se faisaient attaquer conquérir et mettre un esclavage c'était pas joyeux à cette époque-là on va dire et donc le règne de Chitus dura environ enfin il dura 17 ans mais comme j'ai dit il y avait certains donc ce règne ne plaisait pas à grand monde c'est-à-dire que certes la noblesse était devenue immortelle grâce à ses gemmes les armées étaient très puissantes mais toutes les peuples là d'autour n'étaient pas spécialement joyeuses de se faire mettre en esclavage et de se faire massacrer par les par les éternals ils s'appelaient les éternals du coup et les les templars qui ont été virés du pouvoir n'étaient pas super contents de l'état non plus c'est-à-dire que pour eux la taumaturgie c'était de l'hérésie donc là ce qui est en train de se passer c'était la décalance la décalance absolue alors à ce moment-là il y avait le haut-templar du moment ils n'étaient pas exilés c'est-à-dire que les haut-templiers avaient donc créé une ville aussi en parallèle dans Orias la ville c'était Orias c'était la petite île dans laquelle on est qui est en bas à droite de la carte on la voit là d'ailleurs à gauche de Reclast juste à gauche non en bas à droite c'est la sorte de petite île en bas à droite je veux dire le Reclast c'est écrit en bas à droite du texte ouais du texte ouais c'est ça c'est la Corse c'est à cet endroit-là qu'ils avaient fondé une ville Théopolis Théopolis ça veut dire d'italement la ville de Dieu en latin et c'était là où résidait maintenant le haut-templier et les Templars dans l'idée ils s'étaient un peu séparés de l'Empire depuis ce moment-là mais ils n'étaient vraiment pas contents de l'état de l'Empire et donc il y avait un certain vol qui était le haut-templier du moment qui s'est dit cette situation ça ne peut pas durer il faut qu'on fasse quelque chose contre ce fou furieux de Chitus et son malade mental de Tomaturge qui est Malakai et il décida donc d'aller voir un à un tous les grands chefs de clan des différentes races donc chez les Ezomites chez les Marrakes et chez les Carrui et il s'est dit on va s'allier tous ensemble pour mettre fin à la folie furieuse de cet Empire éternel et de l'orthomaturgie il faut qu'on fasse la guerre ensemble et donc c'est pour ça qu'en sous-main Vol prépara une sorte d'énorme révolution ah oui Greg Palatine t'as raison my bad exilix Théopolis c'est Théo c'est en latin Théos il donc prépara une sorte d'énorme révolution à l'intérieur avec l'aide d'un certain Victario qui était le poids du peuple et qui lui aussi trouvait la situation d'un point de vue humanitaire assez mauvaise et donc il écrivait des poèmes et il faisait des tags dans la ville etc. pour essayer de sortir parce que les petits gens n'avaient pas accès à toutes les virtu j'aime et tout c'est-à-dire que même les citoyens éternels ils n'avaient pas forcément accès à toutes ces richesses et à tout ce pouvoir que les virtu j'aime procuraient c'était vraiment la noblesse c'est-à-dire qu'il y avait c'était vraiment c'était vraiment une sorte de la noblesse c'était une caste à part qui s'appropriait toutes les ressources et les autres n'étaient pas trop contents donc c'est pour ça que Vol avec l'aide de Victario qui poussa une sorte de rébellion de l'intérieur par les citoyens par les simples citoyens et en envoyant des émissaires dans les trois différentes terrasses pour faire une sorte de guerre de guerre combinée contre l'Empire éternel alors à ce moment-là un des plus gros chefs de clan Karui c'était un certain Kaom je ne me rappelle plus du nom de la Sekema qui était qui on va dire qui était le chef de clan de tous les clans marrakes et en Ezomite on avait le comment il s'appelle celui qui est à la fin des maps là déjà mince à la fin des maps celui qui nous balance des loups dessus c'était lui on va dire le chef des Ezomites j'ai peur non c'est le mec qui crache des loups qui crache des loups ah merde je ne me rappelle plus de son nom j'ai un trou il est dans The For ok c'est quoi le nom de la map je ne sais même plus il est dans trois maps différentes mais dans Dark Forest ouais ouais c'est ça j'ai essayé de le retrouver ouais là on m'a plu euh fais voir ouais c'est The Wolf King ouais mais il a il a un nom il a un nom Rigwald voilà c'est ça Rigwald Rigwald et que Rigwald était on va dire le grand patron des Ezomites à ce moment là non c'est Rigwald Lysius c'est une sorte d'autre nom qui lui a été donné mais le nom de la vraie personne c'est Rigwald et donc sur un signal de vol les trois les trois races plus les rebelles les rebelles l'intérieur de l'Empire plus les Templiers ont décidé de lancer la guerre alors je vais passer relativement muté sur les événements de cette guerre alors du côté sud on avait les Karuhis qui ont attaqué les Karuhis étaient dirigés par Kaom et l'endroit l'endroit où les batailles se passaient on va dire le choke point de l'avancée des Karuhis vers l'intérieur de l'Empire c'était la Lion's Watch qui était une sorte d'avant-poste une avant-poste des Eternals dans lequel il y avait ce fameux Marcus Lion High qui était un général de l'armée c'était un archer qu'on voit dans les légions d'ailleurs il est en chef des légions éternelles parce que là il ne reste plus que des héroïnes à ce moment-là c'était une sorte de château-feur assez imprenable et les Karuhis n'arrivaient pas à avancer parce que les Karuhis avaient une petite tradition assez bête c'est que seuls les hommes pouvaient aller à la guerre et ils n'avaient pas le droit d'utiliser des armes à distance c'est-à-dire qu'en Karuhi ça doit aller au cac les arcs pour eux c'est pas autorisé c'est là où on commence acte 1 exact c'est ça c'est le début des actes on est d'accord c'est ça c'est vraiment le tout début de l'acte 1 et alors c'est pour ça qu'il y avait une certaine Iri qui était la nièce de Karum qui s'est dit ok vous les hommes avec vos traditions vous n'avez peut-être pas le droit d'utiliser des arcs mais nous les femmes il n'y a rien dit il n'y a rien dit pour nous donc est-ce qu'on ne pourrait pas s'entraîner à l'arc et tenter des petites rires comme ça donc Kaom m'a dit oui parce qu'ils n'arrivaient pas à avancer alors c'est ainsi que la stratégie sur ce conflit là ça a été de charger le château ils se sont fait un peu massacrer par les arcs ils ont décidé de battre en retraite ce qui était une retraite tactique en quelque sorte l'Aionnaz pensait donc que vu que les Karuhi n'avaient pas droit aux armes à distance c'était très simple c'était le moment d'aller les suivre et d'aller les terminer donc ils se sont dans une course poursuite contre Kaom ils arriveraient donc dans une sorte de vallée et c'est là où ça a mal terminé pour les éternals qui gardaient le fort de l'Aionnaz Watch parce que des femmes sortirent des falaises et se mettent à leur tirer dessus avec l'arc ce qu'ils pensaient n'était pas possible parce que c'était interdit par leur tradition et leur tradition ne s'appliquait qu'aux hommes et c'est comme ça que les armées éternelles ont été battues malgré leur avantage avec l'atomaturgie et Kaom il en a profité pour découper en deux l'Aionnaz à ce moment là c'est là que l'Aionnaz est mort parce qu'en plus c'était un gemling Mr. Lionnaz il avait des gemmes lui de ce que j'ai lu je crois non ? il avait déjà quoi ? c'était un gemling les gemlings c'est les gens qui ont des gemmes de toute façon les généraux ils étaient de la noblesse donc forcément il avait des gemmes alors lui Lionnaz il avait justement l'Aionnaz c'était œil de lion il avait une gemme à la place d'un de ses yeux d'ailleurs c'est l'item Lionnaz Eye c'est l'œil du coup de ce mec c'est ça c'est sa gemme c'est sa gemme qu'il avait à la place de l'œil donc à ce moment là du côté sud les Carui ont pu avancer et rejoindre les forces de la rébellion vers l'intérieur de la capitale parce que Lionna qui s'occupait de cet endroit là a été a été défait du côté Ezomite Riguald c'était on va dire il était béni par les First One alors je suis pas j'ai pas trop expliqué ça en histoire des dieux mais en gros chaque race c'est dieux et ceux des Ezomites alors c'est pas des dieux gentils c'est ce qu'on appelle les First One on les bat pas vraiment dans le bestiary mais on voit leur apparition mais c'est des sortes de grosses bêtes vénères et Riguald a on va dire eu d'une façon un peu étrange la bénédiction d'un des dieux il a eu celui de leur First One le loup et il était assez vénère et eux alors ils sont tout simplement ils ont tout simplement brutforcé leur côté c'est à dire qu'ils se sont balancés contre les remparts en force à mourir peu importe le nombre de pertes ils ont continué jusqu'à casser mais genre vraiment dans une folie furieuse assez vénère et du côté des Marrakes ils ont aussi été les Marrakes ont été repoussés de leur côté mais ça coûtait beaucoup de ressources aux éternals mais pour résumer en gros les éternals ont été submergés par tous les côtés et n'ont pas réussi à tenir surtout qu'il y avait une révolution qui se passait à l'intérieur de la ville directement qui était dirigée par Victorio Evole en personne et à ce moment là ça sentait très mal pour la noblesse et particulièrement pour Titus qui n'était pas trop content de la situation actuelle alors pour en revenir donc c'était Malakai qui faisait qui s'occupait on va dire de tout ce qui était d'automaturgie et des gemmes et Titus avait demandé à Malakai à l'avance de faire une gemme c'est-à-dire que la gemme qui a été implantée dans Titus elle a remplacé son cœur littéralement c'était une cœur je crois qu'il n'y a pas d'itemme à propos d'elle d'ailleurs pour le moment dans le jeu peut-être dans le futur mais en fait la gemme que Titus a demandé à Malakai c'était une sorte de gemme cœur qui a remplacé son cœur donc qui tant que cette gemme battait et que Titus vivait il n'y avait pas de problème mais que si elle mourait en fait elle ferait pas une sorte d'explosion mais elle ferait une sorte d'onde de choc tomaturgique qui tuerait tous les gemmlings dans une sorte d'énorme rayon c'était pour s'assurer la fidélité de sa noblesse ce gemmling parce que tant qu'il avait cette gemme et que les autres pouvaient vivre autour mais si Titus mourait toute la noblesse autour mourait avec lui donc les tentatives d'assassinat c'était pas une très bonne idée on va dire il était smart quand même ouais ouais c'était c'était un bon coup on en apprend un peu ça d'ailleurs dans l'acte 8 dans un parchemin dans la gemmling légion ça parle de ça justement et le truc c'est que la révolution elle est pas venue justement de sa noblesse parce qu'il se disait le truc le plus dangereux c'était forcément les gemmlings les paysans les bouzeux sans gemme ils vont rien faire et bah pas du tout parce qu'en fait pendant cette révolution il s'est fait assassiner par un de ses servants par un de ses esclaves qu'on trouve c'est celui qu'il y a dans l'acte 9 dans les bains dans The Bath House c'est on voit son le double qui shoot charge là ? ouais enfin celui qui shoot charge c'était un général mais il y a la tombe de ce type qui était là parce que c'est donc lui qui a sinon lui son fantôme il est dans la zone qui est juste avant d'autre côté mais personne par lequel passe je sais plus comment elle s'appelle c'est The Hallway ou je sais plus quoi et tout le monde passe à droite de toute façon dans l'acte 9 oui mais je vois il y a un unique où on voit son fantôme et alors c'était un de ses servants qui pendant qu'il y avait la révolution on a profité pour lui mettre un gros coup de dague empoisonné dans le dos encore toujours les dagues empoisonnées dans le dos ça a tendance à bien marcher bon alors sauf que ça l'a pas tué de suite parce que Shytus à ce moment là était quand même sacrément stock grâce aux toutes les gemmes qu'il avait dans lui particulièrement sa Genker donc le temps que le poison face est fait mais s'il était très violent il était temps de se retourner et de couper le type en deux donc il s'est sacrifié en quelque sorte mais à la fin Shytus est mort et c'est ainsi que la tomatocratie est morte parce que dans une sorte d'énormes rayons toute la noblesse et toutes les gemmings et donc tous les soldats gemmings aussi sont morts sur le coup par la fin de cette gemme et c'est ce qui vraiment cloua cette révolution parce que les armées éternelles ont été défaites de tous les côtés par les trois clans et la révolution à l'intérieur a réussi grâce à ce type qui a réussi à l'assassiner à la métapositive à cette époque ça n'a pas changé on allait chercher le doute sur le pont le mec qui a tué vas-y continue et donc c'est ainsi que s'est termina cette fameuse tomatocratie de l'Empire Éternel donc à ce moment là Voile avait réussi Voile Effectario avait réussi donc Voile en a profité pour donc prendre le pouvoir parce que c'était lui qui avait instauré en quelque sorte cette révolution qui s'appelait la révolution de la pureté justement à propos de son obsession en quelque sorte Malakai n'était pas mort lui Malakai s'était mis loin justement pour pas être dans le rayon de c'est lui là c'est lui tu vois il a une sorte de dague il a une sorte dague empoisonnée c'est son fantôme ah et on voit la dague je sais pas si vous voyez dans l'écran ouais on voit pas malheureusement son nom et voilà bah Ondar The Betrayer bah voilà maintenant quand vous passerez par là on dirait fils de pute il a tué son chef ok il était l'esclave de Scythus tu vois et c'est pour ça il faut se dire que dans ce jeu tous les petits uniques et dans toutes les zones ils ont tous une histoire mais genre vraiment un truc incroyable mais il faut la trouver leur histoire Blast et donc vu que l'empire de Phytus a été défait Vol prit le pouvoir Malakai fut emprisonné bien entendu et d'ailleurs ses trois acolytes furent tous tués par exemple on sait que Doedre elle s'est fait cramer il y a il y a l'endroit où elle s'est fait cramer c'est dans la dans la western forest on voit une stèle où ils ont cramé cette sorcière et enfin sinon tous les autres ont été abattus d'une manière ou d'une autre Malakai était emprisonné et Vol prit le pouvoir Vol était donc en bon terme avec tous les chefs de clan des autres des autres races et c'est là où la paix a commencé c'est à dire que du coup les étendales se sont revenus dans leur frontière d'avant et ont relaissé la paix aux autres aux autres peuples ils ont libéré les esclaves et ils ont fermé les mines pour miner les skill gems et Vol a décidé que maintenant tous ceux qui faisaient de la tomaturgie ça finissait au bûcher ça finissait au bûcher gaiement ce qui est un peu normal après ce qui s'est passé tout de même on voit on voit l'idée du type et c'est pas là que ça se fait que se finisse cette histoire parce que Malakai à mode anorexique ou obèse je pense qu'elle était plutôt anorexique à ce moment là mais à la fin elle était cramée donc il restait plus que le squelette je pense il restait plus grand chose de la dové voilà donc tous les hérétiques au bûcher c'était terminé sauf Malakai qui était emprisonné et Malakai a eu une idée il s'est dit je vais peut-être la jouer fine cette fois et Malakai décida de demander une audience à Vol ce que Vol accepta et il lui expliqua en fait d'où venait la tomaturgie donc il lui expliqua ce que c'était l'abysse et d'où parce qu'à cette époque là les gens ne savaient pas forcément ce qu'était l'abysse c'était Malakai qui avait une relation on va dire un peu privée avec elle mais les autres ne comprenaient pas vraiment le pouvoir d'automaturgie lui le connaissait et il a donc expliqué un peu l'étonnant et aboutissant de cette magie et de cette corruption avec Vol en lui disant écoute tu me libères je peux travailler pour une machine qui va détruire l'abysse comme ça il n'y aura plus jamais de magie c'est terminé pour toujours alors Vol vu que son obsession c'était la pureté et justement se battre contre la corruption en tant que bon disciple d'innocence il s'est dit c'est une proposition que je ne peux pas refuser en quelque sorte je ne peux pas refuser ça en fait donc c'est pour ça qu'il amena Vol et il lui faisa une sorte de petit laboratoire qu'on voit dans The Crystal Vein dans l'acte 4 à côté de à côté de l'abysse en quelque sorte à côté du on va dire de la sorte de membrane ou de la peau de l'abysse et il donna un laboratoire et il disait vas-y je te donne tes moyens ici et tu fais tu fais ta machine pour réduire la beast en cendre alors bon comme vous vous doutez c'était peut-être pas le move le plus malin de Vol parce que ce qu'a fait Malakai c'est que Malakai a vraiment fait une machine pour pour on va dire faire un trou dans cette beast mais c'était pas du tout le but que Vol voyait alors petite parenthèse Diala celle qu'on voit dans l'acte 3 je vais expliquer vite fait son histoire aussi parce que c'est maintenant qu'elle rentre en jeu avant elle a pas trop d'importance mais en gros Diala c'était une des concubines de Titus qui avait énervé Titus par ses questions alors il a essayé de la donner à Malakai et en général quand tu donnes une femme à un malade mental d'automaturgiste c'est pas que tu l'apprécies des masses parce qu'en général ils font des expériences plutôt pas super avec au final Malakai est tombé amoureux d'elle et on a fait une sorte de gemling encore plus vénère que les autres il a vraiment dosé niveau gem en gros il a remplacé toute sa colonne vertébrale par des gemmes littéralement la colonne vertébrale de Diala c'était plus des gemmes de Virtu et c'était devenu il l'appelait sa gemling queen qui était sa reine des gemlings Diala pour ceux qui savent pas c'est celle qu'on croise vous savez dans c'est dans Solaris Temple l'acte 3 c'est ça c'est quoi qu'elle a dit elle nous traite de croque-croche ou je sais pas quoi non non de notre croque-croche justement contrairement aux autres voilà et du coup elle a parlé un peu bizarre et tout qui nous donne le truc pour débloquer le truc le seaware qui nous fait faire de la voltaxite que sulfide je crois pas un cafard ouais et alors elle pendant la révolution elle était elle était là alors elle a toujours été très passive dans ces moments là et elle n'avait pas grand chose à faire honnêtement et elle était hors du on va dire Malakai fait en sorte qu'elle soit aussi hors de la portée de la gemme de la gemme de coeur de Titus parce que Malakai a senti la fin et justement ses meilleures créations il les a dit mettez vous loin mettez vous loin de lui ça sent le roussi donc c'est pour ça qu'elle n'est pas morte entre autres pendant la révolution et donc cette fameuse Gemling Queen qui était la concubine maintenant de Malakai et on va dire une de ses plus belles créations après que la machine ait été finie sous les ordres de vol il lui a dit bon il me faut une grosse source de pouvoir pour l'activer pour vraiment blast cette beast c'est Dialla Dialla elle a dit ouais mais non je ne sais pas chose de me mettre là dedans pour qu'on me transcende en canon genre l'idée de se ressembler en canon humain ça ne lui a pas plu elle s'est tirée elle n'avait pas envie d'entendre ça et ouais no love for Dialla et c'est pas grave parce que Malakai avait prévu quoi qu'il arrive que ça se passe et il savait qu'il allait refuser en quelque sorte et il avait prévu une autre source de pouvoir on ne sait pas vraiment ce que c'est mais il avait quelques gemmes en réserve et il a donc fait le trou pendant que les vols les autres ne radaient pas il a donc commencé ce trou dans la biste et au final la machine n'était pas faite pour tuer la biste elle était juste fait pour faire un trou à ce moment là vol était un peu plus bas justement dans ce qui reste du dried legs dans la 4 mais on va dire ils avaient leur camp en flan de montagne Malakai avait son laboratoire directement dans la montagne et à un moment où la machine a été finie il a décidé de l'activer quand vol n'était pas là parce que justement Dialla Dialla était parti et il pensait qu'il ne pourrait pas l'activer il a donc activé cette machine ça a fait un trou dans la biste il est rentré dedans il a foncé vers le cœur de la biste et là d'un coup un cataclysme a commencé face au Val mais un peu différent c'est-à-dire que les Val ont littéralement disparu dans une heure là c'est un truc qui a duré un jour où il y avait des tsunamis des pluies de météores etc et tous les tous les derniers gemlings qui restaient qui ne sont pas morts de la gemme cœur de Titu tout ce qui était en dehors se sont mis à devenir complètement déformés et complètement fous tous les humains dans la ville dans la ville de Sarnes on va dire dans l'Empire en général se mettaient à devenir des sortes de zombies et à s'attaquer c'est une sorte de cataclysme qui a littéralement rasé à peu près tout le continent en l'espace d'une journée c'est en gros ce qui s'est passé en fait c'est que Malakai c'était son plan depuis le début c'est qu'il voulait arriver au vrai pouvoir donc en rentrant dans cette bête grâce au temps que lui a donné Vol pour lancer un cataclysme pour effacer toute forme de rébellion ou de contestation possible et donc c'est ainsi que se termina l'Empire éternel sous Malakai parce qu'il a littéralement massacré tout le monde avec ce cataclysme et il restait littéralement plus grand chose et donc ça ça se passe dans la timeline à la fin c'est vers je l'ai plus c'est vers en 1336 IC et ça c'est environ 300 ans avant l'Exile mais c'est le professeur Miche un peu dans le niveau je vais voir si la riole vous le remette tu mets quoi ? voilà la timeline c'est là donc là tout ce qu'il a raconté c'est tout ce qu'il y a au dessus de 1319 à 1336 voilà c'est ça en gros j'ai raconté à ce moment là et donc ça c'était 300 ans avant l'histoire donc voilà en gros vous avez eu à peu près le contexte des événements principaux avant le début le début de l'acte 1 et donc voilà voilà pourquoi Rayclast c'est maintenant plutôt de la merde genre pourquoi il y a des morts vivants partout pourquoi il n'y a plus que des héroïnes pourquoi il n'y a plus aucun être humain pourquoi il n'y a plus rien bah c'est Malakai on va dire depuis son cataclysme en se mettant à l'intérieur de l'habiste en prenant le pouvoir direct de l'habiste qui a on va dire écrasé toute forme d'humanité là-bas et c'est pour ça que donc nous bah maintenant on arrive à la partie des actes en quelque sorte mais je vais dire avant pourquoi il reste des humains alors en fait comme j'avais dit avant Orias c'était la petite île en bas à droite qui était la capitale des Templiers elle, elle était suffisamment loin du continent pour rester en dehors de l'influence de ce cataclysme donc à ce moment-là en fait c'est le contexte dans lequel on est on est donc du dans alors on n'est pas forcément dans les Templiers mais on va dire on est dans la juridiction des Templiers qui est la seule civilisation assez grosse qui reste parce que tous les autres ont pris leur part dans le cataclysme les Karui ont pris un grand coup dans la tête aussi les Ezomites pareil les Marrakes aussi genre tout le monde a pris pour sa pomme quoi et du coup Auréas ça n'a pas été touché justement parce qu'on voit sur la map ils sont un peu à l'écart mais sauf que vu que ce côté des Templiers était assez isolé par rapport au reste de l'Empire ils savaient qu'il y a eu la révolution de la pureté et tout mais ce qui s'est passé après le truc de vol ils n'ont pas eu le temps de savoir que le cataclysme est arrivé à ce moment-là ça a coupé toute forme de communication ils n'ont jamais su ce qui s'est passé ils ont juste vu que quand ils sont revenus dans la classe il n'y avait plus rien il y avait des morts qui se baladaient sur les côtes tous les humains étaient morts il n'y avait plus que des ruines tout la faune et tout tout est corrompu c'est ça à ce moment-là ils n'ont pas trop compris ce qui s'est passé ils étaient trop loin ils n'ont pas vu mais c'est le contexte dans lequel on est et donc du coup ça fait 1h15 et je crois que je suis pile dans le timing si je ne m'abuse je n'ai même pas suivi en vrai je crois que je suis pile dans le timing et donc là c'est le contexte qu'on a avant de m'arriver aux actes et maintenant je vais te laisser faire les premiers actes tranquille tu vas m'épauler tu vas dire du coup est-ce que ça va c'est quoi c'est 1600 c'est ça ? ça commence en 1600 donc c'est 300 ans après le cataclysme que j'ai dit qui a été lancé par Malakai et du coup ce qui se passe à cette époque-là c'est que maintenant le High Templar en gros c'est Dominus qu'on connait bien qui lui et la plupart des gens maintenant ils résident à Orias donc la ville à droite là la petite île la Corse et du coup quand les gens font de la merde des trucs hors la loi et bien ils sont envoyés en exile justement et bien sur le continent qui a été ravagé par le cataclysme donc là où on arrive c'est ce cost du coup voilà parce que comme on peut dire que Ray Clas c'est maintenant pas très accueillant donc c'est une bonne punition que d'envoyer quelqu'un là-bas c'est-à-dire que les chances qui reviennent sont assez faibles et d'ailleurs les gens se posent la question parce qu'avant avant Dominus enfin Dominus il faisait un moment et après il s'arrêtait de le faire c'est avant quand il y avait des criminels on les tuait quoi généralement on les tuait et depuis un moment les gens ne savent pas trop pourquoi ou en tout cas moi je n'ai pas réussi à voir si les gens savaient c'est que Dominus au lieu de tuer les gens justement il les envoie en exile ici là où on arrive nous sur la plage c'est ça c'est-à-dire que en fait le moment où Dominus a pris le pouvoir des High Templars j'expliquerai un peu après ce qui s'est passé justement sur Aureas dans les 20 dernières années mais ça ça viendra dans la partie Atlas pour expliquer un peu plus en détail ce qui s'est passé du côté des Templiers de leur côté aussi du côté vraiment Aureas mais sinon depuis que Dominus a pris le pouvoir il y a environ 20 ans il s'est mis à exiler à tour de bras c'est-à-dire qu'au lieu de faire des exécutions ou des punitions normales c'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui était de travers bam tu portais un exil sur A-Classe c'est la punition standard pour tout le monde et du coup sur la plage quand on arrive donc là on va parler un peu plus de la vision de maintenant et du coup c'est nous en tant que joueurs ce qu'on fait dans les actes on va essayer d'expliquer un peu le contexte des gens qu'on croise des mobs qu'on tue etc donc la première chose qu'on croise c'est le fameux Iloc qui bloque l'accès à la Lion's Watch il faut savoir que Lion's Watch jusqu'au cataclysme en fait elle était gérée par les par les carruis c'est ça et quand il y a eu le cataclysme du coup ils ont tous rip aussi c'est-à-dire que le moment que j'avais expliqué où Kaom avait attaqué Lion's Watch on va dire que maintenant ça leur appartenait vu qu'ils avaient repris une grosse avancée et le moment où le cataclysme est arrivé tous les carruis qui étaient allés vers la ville pour aider la rébellion et on va dire tous ceux qui s'étaient avancés ils ont été pris dans le cataclysme ils sont morts aussi à ce moment-là le carruis s'est dit on revient en arrière on revient chez nous et on reste loin ça sent la merde là-bas ce qui est pareil pour tous les autres peuplades à peu près mais du coup je sais pas mais est-ce qu'on sait si Iloc c'est un c'est un gem links non ? le fait qu'il soit si gros que ça ou pas ah non non c'était juste un type très très gros c'était un gros forgeron de Orias mais qui est alors Iloc en fait c'est un exilé parmi d'autres pour des crimes vous avez la liste de ces crimes quand vous arrivez dans l'Ionize en fait à gauche vous avez des sortes de panneaux où vous pouvez lire et à chaque fois que vous cliquez dessus ça vous donne la raison d'un type qui a été exilé par exemple vous avez Kraetline vous avez Alira vous avez Iloc vous avez Nessa etc vous savez pourquoi tout le monde s'est fait exilé et Iloc il avait lui une liste de crimes gros comme le bras du style meurtre viol et autres jeux donc on va dire qu'il méritait sa place ici mais c'était juste un type très très fort de base il faisait 2m50 de haut et à chaque fois son clic en fait ça change je l'ai jamais remarqué ça à l'acte 1 pas mal ça change de doute quand on clique dessus j'ai tous lu pour le HF justement c'est vrai ? ouais il est là regardez Iloc of Slaff pas mal du coup si vous êtes on va pas tout lire maintenant sinon on va jamais finir donc il y a ici donc on tue on tue le jeu tu vois voilà Mortal Rass en gros c'est-à-dire que tu peux tu peux voir tous ces crimes il y en a beaucoup donc en tant que joueur on arrive donc les premières personnes qu'on voit donc il n'y a pas Navalny de base mais donc il y a Nessa Bestel et Darkleg donc ces 3 mecs-là c'est aussi enfin mec ces 3 personnes-là sont aussi des exiles alors on sait pas trop pourquoi ils ont été exilés si je pense pas l'avoir noté Nessa Nessa est lié Bestel je crois pas qu'il est dans la liste et Darkleg c'était pour Contreband et ce genre de truc qu'il faisait avec une certaine Lily justement et Contreband Vol Bestel je crois que c'est à peu près pareil et Nessa elle c'était parce qu'elle faisait des oeuvres de charité la charité on va dire que Dominus ça la supporte la charité littéralement bon du coup on arrive à la ville donc on parle à ces gens-là ils nous donnent des petites quêtes on les connait aller récupérer par exemple le truc pour Bestel alors je sais plus c'est quoi exactement sur la petite île là à droite pour la Quicksilver etc et Dallas Land ouais et quand on sort directement de The Coast on voit très bien que directement on voit des zombies on voit par exemple comment ça s'appelle sur ma jet de passage on voit les espèces de on voit en fait que toute la faune a été vraiment corrompue et que les gens sont devenus des zombies quoi donc on avance tranquillement dans l'acte et jusqu'à arriver en fait à Navali alors Navali j'ai pas trop trouvé d'informations sur ce sujet ce qu'on sait c'est que c'est une mort vivante aussi un peu comme les autres gens qu'on croise avant mais qu'elle est pas hostile et qu'elle peut lire dans le bon on le sait dans le futur mais pour ça il lui faut les fameux silver coins alors je sais pas si t'as plus d'infos sur son sur son origine parce que j'ai pas trouvé grand chose alors je peux expliquer vite fait Navali c'est une sorte de de comment dire de Hérald en fait c'est une sorte de servante d'une déesse karuïque qui s'appelle Inekora qui est littéralement la déesse de la mort et comme j'ai dit même si la beast a envoyé beaucoup de dieux en sommeil et tout il y en a certains qui ont réussi à garder une certaine influence dans le monde d'une manière ou d'une autre Inekora ça en fait partie et c'est comme ça par exemple qu'elle a réussi à envoyer Navali qui est une morte mais qui on va dire est entrée à son service en quelque sorte il n'y a rien de plus on va dire elle a donc le pouvoir d'Inekora a pas mal de pouvoir genre comme par exemple il y a l'oeil d'Inekora je ne sais plus comment elle s'appelle la mulette qui fait que tu cannot be blind et cannot attack and be violated un truc du genre mais en gros elle a pas mal de pouvoir de vision grâce à sa bénédiction par Inekora il n'y a rien de plus particulier à son sujet c'est juste une servante d'une déesse karuï ok j'ai juste un règle de ça comme ça je peux vous montrer vous verrez un peu mieux professionnel professionnel donc du coup on se balade on croise Navalny juste avant la prison et là la prison on va croiser dans un premier temps pour la première fois même la madame dont j'ai oublié le nom Yep alors fuck Shavwan non 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 ah Pietti la fameuse Pietti Pietti la pu donc Pietti on la croise qu'est-ce que j'avais noté ici donc elle on sait pas trop au début ce qu'elle fait là on voit qu'elle est en train de lire non je pourrais pas vous le retrouver parce que c'est assez loin dans la prison elle est en train de lire c'est ça comme des livres où on la voit quand on passe à sa gauche en fait elle disait les notes de Shavron comme Shavron j'expliquais c'était donc une des trois apprentis favorites de Malakai qui on va dire était très impliquée dans la création des gemmlings et tout et à ce moment là Pietti qui faisait des recherches sur son travail voilà et du coup il faut savoir que pendant quand il y a eu la rébellion c'est ça le chef de l'époque il a mis la prison parce qu'en fait la prison si vous voulez comme il l'expliquait ils sont arrivés par le sud et donc ils devaient remonter vers le nord pour aller pour aller vers ça il fallait passer arrête Emric il fallait passer par la prison c'était plus ou moins le seul point de passage et s'il dit vu qu'ils sont obligés de passer par là on va mettre un big dude un gemling on va lui mettre des gemmes dans la tronche pour qu'il puisse pas passer comme un super guerrier en fait c'est ça et donc ce mec là c'est le Brutus qu'on croise dans la prison et donc en fait Brutus celui qui l'a rendu comme ça c'est comme il vient de dire Arcanis c'est Chavron Chavronnier même je dirais c'est ça sauf que le truc c'est que pendant l'expérience ça a plutôt mal tourné c'était vraiment pendant la guerre c'était juste après que Marcus soit mort comme j'ai dit par Kaom quand ils étaient en train de remonter et qu'ils allaient arriver à la prison Chavron s'est dit je vais faire un gros gemling de plus comme lui sauf que Brutus a plutôt mal supporté l'expérience et quand elle a rentré les gemmes dans son corps ça l'a fait grossir de la manière qu'il est mais il est devenu complètement fou il a littéralement explosé Chavron contre le mur c'est comme ça qu'elle est mortelle voilà il la tue du coup en se réveillant il la tue sauf que les carruis à ce moment là aussi petit truc c'est qu'ils sont même pas passés par la prison parce qu'ils se sont dit ça vaut pas le coup de rentrer dans Brutus alors on va prendre nos canoës et on va passer par la rivière donc au final tout ce qu'elle a fait ça servit à rien elle s'est juste fait exploser par Brutus pour rien et du coup ce qui s'est passé c'est que les gens parce qu'il y avait d'autres gens qui gardaient la prison avec lui avant qu'il devienne cette bête là et du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris la fuite aussi parce qu'ils se disent il va nous tuer et en fait ils ont enfermé Brutus dans la prison et donc il reste alors je sais pas c'est combien d'années j'ai pas la timeline mais en gros je sais combien de le tuer combien de temps t'as dit ? 300 300 ans Brutus est là en train de garder la prison en fait tout simplement donc nous on arrive on le slain il y clappe donc pour arriver après donc il y a Prisoner's Gate on a pas trop d'infos d'ailleurs on a pas trop d'infos sur l'espèce du nick là j'ai pas trop regardé les infos mais bon on va pas parler de Tuzinix on a pas fini et du coup donc on continue et là on arrive à Ship Graveyard donc Ship Graveyard c'est quoi ? en français donc c'est le cimetière de bateaux en gros et là on va croiser un dude qui s'appelle Fair Graves alors ce Fair Graves là de mémoire de ce que j'avais noté c'était un ancien pirate Corsair Corsair d'accord qui cherchait des infos justement sur les gemmes pour Dominus ou pour le mec avant lui je sais plus c'est pour Dominus qui c'est pour Dominus Dominus ouais qui faisait beaucoup de recherches dans Rayclast ouais c'était un explorateur il faisait aussi un peu du commerce d'esclaves enfin il faisait pas mal de trucs c'était un corsaire pour Dominus en gros et un ancien poète aussi que je lis là un ancien poète qui est devenu pirate et qui travaillait pour Dominus donc là on en reviendra peut-être un peu après donc on continue notre chemin donc il nous demande d'aller chercher le Hall Flame et tout donc c'est un peu c'est un peu whatever c'est un peu une histoire on s'en fout pour arriver après dans la caverne de Merveille alors Merveille il faut savoir je pense que la plupart ici l'ont vu si vous avez fait les actes plein de fois c'était en gros la meuf de Daresso et donc la première fois qu'ils se sont rencontrés c'est quand en fait Daresso il y avait un tournoi à Sarne à l'époque vous savez dans la je vais vous remettre le truc là donc à Sarne il y a la ah non mais j'ai lu même le screenshot je l'ai plus malheureusement c'est Athéopolis ah oui c'est Théopolis my bad en gros Athéopolis ils avaient une arène enfin ils ont ils ont une arène ils faisaient des combats parce que bon à cette époque là il n'y avait pas la télé donc pour s'amuser les arènes il y a rien de mieux et Daresso c'était le champion de l'arène en fait c'était le type il était littéralement champion contesté de l'arène et il battait tout le monde l'arène de Théopolis donc c'est dans Orias et un jour il 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 regarda dans les gradins et il croisa on va dire la vue de cette certaine Mervelle qui était une femme de la noblesse plutôt jolie on va dire il y a eu le coup de foudre instantané et donc après avoir gagné son combat il décida d'aller la voir et il lui offra une sorte de collier qu'il avait acheté qui s'appelait la Star of Reclast je vous la mets à l'écran qui est un collier qu'on peut faire avec une vente d'or récipe c'est un collier nul mais c'est un collier avec une gemme avec une skill gemme dedans donc une skill gemme Frost Blink qui plus est une game et il la demanda un mariage et elle accepta bon pas de bol ce collier ce petit problème c'est que justement la gemme à l'intérieur elle était corrompue et alors son pouvoir c'était qu'elle lui permettait de chanter extrêmement bien donc grâce à ça Mervelle était devenue une sorte de chanteuse d'opéra qui faisait des grands concerts et qui c'était incroyable sauf que le problème c'est que cette gemme était en train de la corrompre petit à petit et bon pas besoin de vous décrire la corruption vous voyez à quoi elle ressemble maintenant c'est pas joli à voir et du coup quand il se rend compte Taresso il dit du coup vu que tu deviens comme ça et tout je pars je vais chercher un antidote ou quelque chose pour pouvoir te te soigner après ça je pense que c'est la version officielle moi perso je vois que ma femme se transforme en poulpe hé je vais à la pharmacie je reviens t'inquiète pas je prends quelques valises avec moi au cas où j'arrive à dans 10 minutes et finalement il fait ça il part du coup et il revient jamais il revient jamais et du coup Mervelle pète un cap du ring le fait d'avoir d'être transformé en poulpe là ou je sais pas ce que c'est une sirène ou j'en sais rien et du coup ce qu'elle fait grosse quid dégueulasse c'est qu'elle se mais elle attend encore je crois c'est ça ah oui elle attend encore ça fait 100 ans qu'elle attend ça fait 120 ans je crois à peu près 120 ans et du coup donc plus le temps avance plus elle se transforme en ce qu'elle est maintenant et du coup on voit aussi qu'elle a plein de en fait sur le chemin pour aller tuer Merveille on se rend compte qu'il y a plein d'espèces de en fait c'est des petits des petites Merveilles en fait c'est des enfants de Merveille et ces enfants là en fait ce qu'elle fait Merveille c'est que vu qu'elle peut encore bien chanter en fait elle attire des pirates ou des gens en bateau pour se nourrir c'est ça si j'ai bien compris ouais voilà et donc tous ces petits doudes là qu'on tue qu'on tue en allant sur Merveille et bien en fait c'est des enfants de Merveille tout simplement c'est ça qu'elle a fait en bouffant et en pondant sur les cadavres des marins qu'elle attire c'est une sirène ouais en vrai c'est ça c'est l'histoire d'une sirène en gros donc c'est ça l'histoire de l'acte 1 grossièrement c'est ça c'est ça c'est ça et du coup après l'acte 1 qu'est-ce qu'il y a ? et bien il y a l'acte 2 incroyable donc qu'est-ce qui se passe à l'acte 2 ? donc on arrive à ici et donc on a déjà Grust Silk et Yina alors si je dis pas de conneries ces mecs là c'est des Asmeri c'est ça ? c'est ça ouais c'est des Asmeri originelles un peu on va dire qu'ils sont littéralement sauvages ils font pas partie de l'Empire et on a donc le troisième ici qui est Ramir alors lui c'est pas un Asmeri c'est un mec qui a travaillé pour Dominus à l'époque quand il était à Oriat alors je crois c'est de la de quoi ? il était gestionnaire du Reliquo Arignan d'accord et je crois qu'il traduisait des documents justement pour c'est ça il faisait beaucoup de recherches sur les vagues ou sur les antiquités c'était une sorte de conservateur de musée et j'avais une petite anecdote qui m'a fait marrer on voit quand on arrive la première fois à l'acte 2 enfin même après quand on parle à Gröst il nous aime pas genre limite il nous crache dessus et en fait pourquoi ? parce que lui en fait c'est un guerrier qui est super hostile aux étrangers et du coup lui son boulot c'est de protéger les gens qui sont là et donc c'est pour ça quand on arrive en fait il est super méfiant et il nous crache dessus et il dit en gros il veut qu'on se barre tout simplement le contexte pour lui c'est que les exiles en général quand ils viennent ici faut pas oublier que bon même s'il y a des gens qui sont à peu près normaux qui sont exilés parce que Dominus il est sacrément sacrément fanatique il y a quand même beaucoup de bandits qui arrivent là et en général les bandits qu'est-ce qu'ils font ? ils se mettent ensemble et ça fait des groupes de bandits et typiquement il y a les 3 groupes de bandits qu'on va devoir défaire c'est des exilés c'est des exilés bandits qui se sont mis en groupe et qui terrorisent le coin dont eux yep et du coup une petite anecdote aussi que j'ai raté sur Eramir c'est que Zana en fait l'appelle son oncle c'est pas vraiment son oncle parce que il a travaillé alors on y en reviendra un peu plus tard mais il a travaillé avec bon je vais pas vous spoil pour ceux qui savent pas l'histoire on en parlera plus tard mais en gros ce mec là connait très bien Zana voilà sans trop spoil pour plus tard donc du coup qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive là on se dirige vers l'est pour aller à la Chamber of Sin alors la Chamber of Sin c'est qu'est-ce que j'avais noté ici c'est donc c'est le map device qui appartenait à Chitus donc le père Andus l'ancien l'ancien empereur il avait fait ce laboratoire là pour que alors c'est lequel c'est Maligaro qui pouvait faire ses expériences ici c'est ça en fait ce map device a été envoyé par Malakai à Maligaro pour qu'il expérimente avec en gros la Chamber of Sin c'était le laboratoire personnel de Maligaro qui était on va dire c'était le le disciple favori parmi les trois c'était le premier disciple et le disciple favori de Malakai il faisait ses expériences donc de tomaturgie clairement il travaillait sur les gemmes à l'époque et et donc quand on avance là-dedans donc on arrive au deuxième étage on va croiser une deuxième fois Piety qui vous savez que nous on arrive donc on arrive et elle se barre en fait elle est de l'autre côté vous savez de l'espèce de il y a un genre de trou avec des grilles où on ne peut pas traverser et on voit qu'elle prend la fuite et en avance un peu plus loin on voit comment elle s'appelle celle qui dit help me this thing killed everything c'est quoi déjà ? Elena Elena et en fait Elena il faut savoir que juste avant en fait elle est dans l'équipe de Piety et quand elle dit it killed everyone en fait cette bête donc le Fidelitas elle vient de tuer tout le monde sauf du coup Piety qui elle prend la fuite et qui laisse Elena donc une membre de son équipe donc c'est le nom c'est une blackguard voilà c'est ça c'est une blackguard c'est une sorte de milice qui a été formée sous Dominus par un certain Gravitius qui est une sorte de milice de type genre avec un entraînement pour les rendre complètement débiles et qu'ils puisaient mais en fait c'est devenu les soldats principaux de Dominus et ce Fidelitas pour la petite histoire c'était c'était un amant c'était l'amante de Maligaro parce que Maligaro était homo ah c'était un amant je pensais que c'était son fidèle serviteur j'avais pas vu c'était son amant et son serviteur le premier et on va dire il s'est proposé pour faire pour justement des expériences à Maligaro et ça l'a transformé comme ça on va dire mais c'était aussi son amant c'était son esclave c'est pareil c'est un gem links aussi qui s'est fait expérimenter qui s'est fait transformer du coup qu'on vient et qu'on slain et il y a un autre truc que j'ai lu qui était pas mal par rapport à ce laboratoire c'est ici dans The Crypt alors The Crypt c'est une ancienne une ancienne église qui était gérée par le monsieur comment il s'appelle Geofri je sais pas si on dit comme ça son nom Geofri et en fait quand lui il a appris la création du laboratoire si près de son église parce qu'il la suit et on voit que c'est pas très loin lui ça la trigger de ouf il dit c'est honteux alors à l'époque c'était c'était qui le chef c'était Chitus non à l'époque oui c'était Chitus l'empereur parce que c'était justement à ce moment là où Maligaro a pris ses expériences c'était pendant le début de la automatocratie où justement les templiers dont Geofri faisait partie ont été mis aux bandes de la société d'accord et du coup lui il pète un câble il dit ça va pas et du coup il décide de faire un coup et il veut monter avec des gens et en fait il veut aller dans le laboratoire le détruire et tuer en même temps Maligaro c'est avec qui qu'il veut s'allier c'est avec Vol c'est ça je crois oui et du coup sauf que le problème c'est que alors c'est Maligaro qui est au courant ou l'empereur un des deux est au courant de ce coup là c'est Maligaro c'est Maligaro donc Maligaro l'entend donc quand les gens viennent l'attaquer il est prêt du coup il décime les mecs qui viennent pour le tuer et après ce qu'il fait c'est qu'il envoie ces gens dans la cathédrale pour aller tuer le fameux alors c'est un prêtre c'est ça de base et ce qui est pas mal Marc Bishop c'est un évêque même mais voilà c'est un évêque et du coup ce qui est cool je sais pas combien de temps je vais mettre pour le trouver mais en fait je sais pas si vous avez déjà vu ici à la fin il y a une espèce de genre de squelette qu'on doit à côté du en fait c'est pour le c'est pour le c'est pour le c'est ça qu'on récupère ici comme quête ouais ça c'est pour la quête secondaire où t'as le book of regrets et un joule et du coup on croise l'esprit de ce prêtre là dans la crypte et donc on a deux choix et si soit on le laisse et il passe l'éternité ici ou soit on vient et on l'éclate et d'ailleurs il y a pas mal il y a deux deux ou trois items des géofries je crois dans le jeu et du coup c'est ses items à ce doute là ça ouais il y a son torse et tout yes donc on a vu ça donc ouais est-ce qu'on parle maintenant des exiles enfin des comment des bandits ouais des bandits il y a pas un chose à dire c'était des exiles on a d'ailleurs leur liste de méfaits dans l'acte 1 dans les fiches si tu restes assez de temps dessus et voilà c'est des exiles ils se sont mis en groupe pour faire des groupes de bandits avec d'autres exiles pour on va dire terroriser la région ils se font la guerre les trois groupes se font la guerre plus avec celui du village là le forest encampment pour on va dire la domination du coin mais ils cherchent aussi quelque chose non the teardrop moi j'ai lu que en fait ils assistent aussi Lily Roth qu'on voit plus tard dans les actes pour retrouver the teardrop c'est peut-être une info de chat mais la teardrop elle est dans le elle est dans le reliquary justement ils cherchent je crois avec Lily Roth c'est peut-être moi qui a déliré après il n'y a pas grand chose à dire de plus qu'ils foutent le bordel et c'est pour ça que les ramers te demandent de les tuer et qu'à la fin tu les tues et tu prends les deux skill points ou alors tu décides de les aider et chacun a un fragment de l'apex qui est une sorte d'objet val que chacun a trouvé un bout de leur côté et qu'en tuant les trois ou alors on en est dans un et en tuant les deux autres tu peux remettre les pièces ensemble pour faire ce fameux apex of sacrifice pour plus tard yep donc bah justement on passe ici alors je crois de mémoire c'est pas à the western forest vous savez le doute qu'on tue tout à la fin pour ouvrir le passage je crois que ce mec là c'est pas l'amant de c'est ça c'est ça oui alors il y a le capitaine il y a le capitaine à la fin de western forest qui parce qu'en fait le moment où il est en prison runner gate quand on suit piétille à la sortie de la prison elle utilise une sorte de de saut pour pour bloquer le passage derrière qui était un saut inventé par chavron en fait qu'elle a pris à chavron dans la prison qui au départ était fait pour empêcher les carruis d'avancer elle a fait donc ce saut pour empêcher le passage vers l'intérieur de l'empire sauf que du coup nous on fait le tour par la cave de merveille les compagnies on arrive là et de l'autre côté elle avait mis un blackguard qui était justement un de ses amants à piétille enfin piétille il faut savoir que c'est une pute mais une pute dans le sens premier du terme elle a baisé avec à peu près tout le monde comme ça c'est là où elle en est c'est pour ça que c'est la c'est la favorite de Dominus elle a fait comme ça on en reviendra on en reviendra donc en gros tu le tues et tu libères le saut pour ouvrir le passage vers l'intérieur c'était ça le petit truc que tu vas à la ferme pour cette catanex il donne un skill point donc du coup une fois qu'on a fait un peu on a vu les bandits on a vu les trials etc donc on avance et on va arriver en vrai dans une des premières zones val qu'on voit du jeu c'est à dire ils appellent ça the caverne mais la val pyramide la val pyramide parce qu'il y a la caverne aussi mais on change vite fait de zone et en gros la val pyramide alors là il va falloir que tu mènes un peu parce que je crois que j'ai pas très bien compris le truc c'est qu'en gros la val pyramide donc vous savez le truc qu'on met au dessus l'apex en fait c'est pour libérer un genre de monstre mécanique qui a été créé alors je sais pas si c'est via les gemmes je sais pas trop quand il a été créé mais en gros à chaque fois qu'il a été libéré les gens vu qu'ils pouvaient pas le tuer ils mettaient l'apex en fait il était il était silde comme on dit en français il était je sais plus parler français il était enfermé dans la pyramide scellé c'était pas loin en plus et du coup nous quand on met ça là dessus au lieu de renfermer encore le doute de le receler dans la pyramide nous on décide de le tuer je sais pas si t'as plus d'infos sur l'origine de ce non de Val Oversoul c'est ça ouais en fait c'est les Val Oversoul c'est des créations des Val avec entre autres de l'atomaturgie et des sacrifices pour en faire des sortes de gardiens de pyramides c'est pour ça que t'en as là t'en as dans le Dorian Imaginarium etc c'est des machines de guerre Val d'accord ok donc voilà voilà ce qui est pour de l'acte 2 on reviendra un peu plus tard sur Eramir parce qu'il a eu des relations un peu enfin on parlera vite fait mais voilà pour l'acte 2 moi j'ai bien aimé l'histoire c'est juste que je savais pas du tout avec la crypte et la chambre d'or of sin en mode le mec est vénère parce qu'ils ont fait un laboratoire à côté de son parce que c'était pas une crypte avant c'était une une église une église donc l'acte 2 fini on arrive à l'acte 3 donc acte 3 donc on arrive pas vraiment à l'acte 3 on arrive avant donc à City of Sarn et donc on croise Clarissa c'est ça de mémoire ? oui et aussi elle une exile donc on en parle un peu plus tard mais comme il disait Arcanis au début donc Sarn c'est la première ville fondée donc dans l'Etherland Empire et en fait c'est au dessus de là où habitaient les vals du coup comme tu racontais tout à l'heure à côté des montagnes des Asmeri maybe c'est ça en fait comme j'avais dit au départ l'Empire était fait sur les ruines des vals du coup tu vois que la pyramide était sous sous la cité en fait parce qu'en fait il y a beaucoup de sous la cité parce que c'est fait littéralement dessus c'est vrai qu'on voit que là en fait j'ai jamais remarqué mais l'apex le bout de la pyramide il sort de la terre et en fait après on arrive c'est vrai oui si tu vois que les ruines des vals étaient enterrées sous Sarn parce que ça on a été fait littéralement sur les ruines des vals yep généralement j'avais préparé il faut juste que je retrouve l'image j'avais préparé une image avec le tout l'acte 3 si j'arrive à le retrouver pour expliquer c'est peut-être un peu plus simple je te laisse expliquer le début de l'acte 3 je vais boire vas-y vas-y where is it bien préparé comme d'habitude impossible what do you mean la régie s'il vous plaît envoyez l'image la régie vous faites quoi hello pas très alors voilà the city of Sarn poggers elle est là je vais essayer de vous mettre ça proprement 2 secondes alors je vais pas vous le cacher que j'ai pas trop étudié la ville attends dans l'acte 2 tu pousses une boule alors le truc Yashao c'est que on parlait justement des détails justement la boule qui permet de passer des détails qu'on a décidé de passer parce que sinon on va passer 8h de stream et c'est pas vraiment le but il faudrait que j'arrive au lore post-atlas bientôt si possible on va essayer d'enchaîner parce que normalement on est censé finir les acts dans pas longtemps et on est à l'acte 3 donc du coup à l'acte 3 ouais donc on fait la connaissance de madame Clarissa donc exile comme nous à cause de son père et du coup qui connaissait bien Pietti d'avant Hagan vous savez le mec tout en haut Argan plutôt pareil ce mec là il est connu pour un peu être sur le black market de un peu tout ce qui se fait ce mister et donc Grigor c'était un ésomite enfin c'est encore un ésomite qui a été défiguré alors je sais pas si on peut le voir in-game je vais pas vous le montrer on a pas le temps en fait il a été défiguré par Pietti parce que Pietti en fait elle a fait des expériences sur lui ouais pas que sur lui d'ailleurs ouais mais en tout cas c'est pour ça qu'il est qu'il est qu'il est comment qu'il est défiguré parce qu'on voit bien qu'il a un truc sur la tronche et tout et c'est ça parce qu'en fait ce mec là Grigor en fait pourquoi il a été puni à la base c'est parce qu'en fait il cherchait des infos sur la fameuse Lady Gaga j'ai oublié le nom Dialla voilà sur la madame la queen là et en gros il était dans Solaris Temple et il cherchait des infos par rapport à elle et il s'est fait prendre la main dans le sac et du coup il a dit Dominus ok tu cherches des infos t'as pas le droit frérot Pietti fais ce que tu veux avec ce monsieur là et du coup elle a fait des expériences avec lui j'imagine par rapport au gem etc c'est ça et il partageait sa cellule avec Cole c'est le gros mob rouge que tu trouves dans Lunarist Temple qui te poule ah ouais ça je l'avais pas par contre il partageait sa cellule avec lui c'était un violeur d'Aureas aussi qui était exilé pour ça et il partageait sa cellule avec lui et bon un moment elle a pris Cole avant lui et voilà ce qu'elle en a fait d'accord c'est une sorte de mini Brutus donc une fois dans les actes donc on parle à Clarissa qui nous demande d'aller chercher son son mec dans le crématorium donc on connait l'histoire on arrive trop tard pareil on voit que c'est Piety qui fait des trucs sur lui qui prend la fuite donc on va le dire on va rapporter ça à Clarissa qui nous donne les clés du Seewer et donc dans les Seewer il y a Argan qui nous demande de ramener des busts et si je dis pas de conneries il y a un des busts qui appartient à quelqu'un de très connu qui s'appelle le Marcius de Lion High vous savez le mec de l'acte 1 qui a le la gemme à la place de l'œil et bien en fait on ramasse un de ses busts à lui dans le dans ses busts dans les Seewer voilà pour la petite anecdote comme ça quand vous allez chercher votre skill point vous en souviendrez maintenant alors qu'est-ce qu'il y a après donc on arrive une fois qu'on passe les Seewer à la Marketplace donc Marketplace ce que disait Arcanist au début là les fameux Pérendus qui sont devenus très très riches par rapport au commerce etc c'est eux en fait qu'ont fondé le Marketplace c'est ça tu me dis si je dis des conneries on va dire qu'ils possédaient beaucoup de marchés et on va dire oui c'était eux les Seewer les mondiales de la finance donc on va dire c'était un peu leur place en quelque sorte et du coup avant le marché était magnifique etc mais depuis le cataclysme c'est un peu le bordel mais avant c'était trop beau c'était genre les Champs d'Elysée de Sarnes et c'est là où les Pérendus ont fait leur fortune donc on continue on passe au c'est quoi c'est juste avant les The Docs je ne sais plus quelle zone c'est exactement Battlefront ouais un truc comme ça donc il y avait normalement j'avais noté l'histoire de la Jamelings Queen parce que c'est là qu'on la trouve normalement et Arcanis vous a déjà raconté son histoire parce que l'autre la cherche la trouve pas et nous on arrive en 5 minutes bizarrement on la trouve du coup il faut que je skip ce paragraphe là lui il ne pouvait pas aller séjour à cause justement des rubans en gros les rubans c'est la Jamelings Queen qui les fait pour empêcher les gens de rentrer dans la ville particulièrement dans son côté de la ville c'est elle qui les fait avec ce Ribbon Pool qu'elle nous demande d'aller rechercher parce que justement les Blackguard vont faire réussir à lui subtiliser d'accord donc elle nous demande d'aller chercher on lui rend etc et puis après grâce à ça grâce à notre aide elle nous fait notre truc pour dégager les Sea Wars on passe dans les Sea Wars on arrive dans le Battlefront on arrive devant Gravisius qui était celui qui gérait l'expédition des Blackguard et qui a fait littéralement cette armée d'Orias pour Dominus on le kill on va dans le Lunaristan on apprend là que Dominus qui est censé être à Orias et en fait il est ici et là on l'apprend là juste avant si on lit les textes en fait on apprend que Dominus est là et ça c'est assez bizarre pour le coup ouais ensuite on arrive dans le Lunarist Temple c'est là où Piety fait ses expériences bon d'abord on arrive dans le premier niveau on arrive dans le second le second qui est assez gore et assez assez glauque c'est là où on va dire elle fait ses expériences on arrive dedans on la slay par vengeance parce que c'est en grande partie c'est elle qui fout le bordel et qui a voulu nous foutre là avec Dominus grâce à ça on la tue on prend la clé vers la Tower of God parce qu'on apprend que c'est là où Dominus réside en fait la Tower of God il est tout en haut c'était une sorte d'énorme palais royal que Chitwis avait fait pendant son règne pour on va dire mettre sa noblesse dedans c'est une sorte d'énorme tour incroyable et d'ailleurs juste une petite parenthèse dans le deuxième étage de Lunarist Temple du coup tous les morts que vous voyez partout le sang etc tout ça c'est des exilés et c'est des expériences que Piety a faites en fait donc elle a tué des milliers peut-être pas des millions mais des milliers des milliers de personnes c'est pu ouais tuer des milliers de personnes à chaque fois c'est les exilés c'est pour ça que Dominus exilait les gens parce qu'en fait ça lui servait au lieu de les exécuter il s'en servait des matériels pour ses expériences voilà c'est pour ça c'est là qu'on comprend que pourquoi maintenant au lieu de tuer les gens à Orias comme d'habitude les criminels en fait il les envoie il les exile à du coup à Sarn pour que Piety passe en fait des expériences pour lui et du coup on se rend compte qu'en arrivant tout en haut de la fameuse Tower of God donc il y a Dominus et on se rend compte en fait que le mec il est encore en train de faire des expériences faire des expériences avec les gemmes tout simplement et c'est pour ça que tous ceux qui sont morts c'est des mecs qui sont censés normalement ne pas être là et le mec il veut continuer avec les gemmes petite chose à noter c'est que justement les templiers sont justement contre la corruption et contre la tomaturgie et on voit bien que Dominus on va dire les lois de la foi ne s'appliquent pas à lui c'est-à-dire qu'on va dire qu'il n'en a rien à foutre au final lui il est juste là pour la puissance c'est quoi l'item dont on parlait l'autre fois qui j'ai trouvé était trop bien justement The End of the High Templar c'est ça et du coup c'est un item par rapport à Dominus et c'est pas mal c'est ça c'est-à-dire que c'est l'item c'est l'élégant que drop Cyrus The End of the High Templar et le texte de Flaver dit the law of the faith does not apply to its leader en gros ces lois de la foi ne s'appliquent pas à son leader donc en gros c'est les gens comme Dominus les lois de la foi ils n'en ont rien à faire faites ce que je dis faites pas ce que je fais voilà voilà donc une fois qu'on slay Dominus on arrive à l'acte 4 alors après non c'est ça on en slay Dominus on s'en compte que quand le moment on slay il se transforme en sorte de gigabob on comprend pas trop ce que c'est en fait et qu'est-ce que faisait Piéti et tout et c'est là que Djala nous explique c'est sur quoi ils expérimentaient et celui qui leur donnait leurs idées c'était un certain Malakai et c'était cette beast et elle nous dit maintenant il faut les mettre en termes à cette folie et donc c'est là on arrive dans l'acte 4 bon maintenant je reprends juste avant que tu reprennes il y a quelques trucs dans le chat c'est vrai que j'y ai pas pensé le Sion on a une une raison particulière ou c'est juste la Sion c'était 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 une des exilés en gros il l'appelle la Wonderschild Wonderschild on va dire c'est l'enfant prodige c'est à dire que la Sion elle peut tout faire elle faisait tout elle était elle était très liée à la beast en quelque sorte on va dire elle avait beaucoup de talent avec elle et c'est pour ça que Dominus voulait faire des expériences avec elle et c'est pour ça qu'il l'a amené directement dans son truc pour la monter en haut de la tour pour voir ce qu'il pourrait la disséquer et en tirer et c'est pour ça qu'on la libère de là et ensuite ça devient une perso jouable mais dans l'idée c'était c'était une femme avec beaucoup de talent et il s'est dit il y a peut-être moyen elle a des connexions intéressantes avec la beast qu'est-ce qu'on peut en tirer ok ok bah vas-y du coup désolé pour la parenthèse on est paré 4 sous l'aide de Diala alors on arrive dans un campement marrakez qui s'occupe de la défense on va dire de la mine la mine a été scellée par une ancienne chef marrakez une Sekema qui avait scellé parce que justement ils avaient voulu se battre contre la beast ils se sont dit c'est pas possible alors on va juste essayer l'entrée en espérant que ça s'arrête là bon ça suffisait pas bien entendu donc le truc c'est qu'on va chercher sur vol la bannière qui permet d'ouvrir enfin ce qui reste de vol un peu plus bas de la montagne comme j'ai dit à la fin de la montagne on va chercher la bannière pour ouvrir la mine et on rentre dedans à partir de là on zoome jusqu'au laboratoire de Malakai dans The Crystal Vein c'est là où Diala nous attend il nous avait dit c'est là où il voulait dans cette machine il voulait me foutre pour faire un truc dans la biste et rentrer alors au final il s'est démerdé sans moi moi j'ai pas voulu là tu vois qu'elle a ouvert deux portails vers deux endroits alors en gros le portail qu'on va nous donner vers Dariso et vers Kaom c'est des portails vers le cauchemar de la biste parce qu'en gros la biste en fait elle a une sorte de dimension à elle qu'elle crée c'est la dimension du cauchemar et il y a beaucoup de gens qui sont trabent dedans alors Dariso on sait pas comment il est arrivé là en tout cas pendant ses recherches il a fini probablement proche de l'abys d'une manière ou d'une autre il a fini enfermer le cauchemar avec elle c'est le cas de Ziviré aussi d'ailleurs maintenant c'est la voie réside et Kaom c'est pareil Kaom en gros pour revenir vite après ce qui s'est passé après les événements et après le cataclysme Vol et aller lui enfin Vol pardon Malakai lui a dit par télépathie qu'il fallait qu'il vienne qu'il vienne à la montagne en lui disant que c'est là où il pourrait vaincre Ekitabha et on va dire suivre les pas de Tukuhama parce que c'était un fanatique de Tukuhama en fait Kaom et il attrique comme ça Kaom et les plus grands carruis il a monté jusqu'à la montagne et au final ils se sont mis dedans ils les ont rendus fous et il a fait rentrer comme dans le Nightmare de toute façon ils disent les deux portes c'est Kaom's Dream et Daressus Dream voilà c'est dans leur rêve on va dire c'est un peu particulier mais voilà je vais aller vite là-dessus on retire on va dire les deux essences des deux types pour s'en servir de pouvoir pour les mettre dans la machine avec Jala donc Jala se met dedans cette fois-ci elle accepte elle dit j'ai vécu 300 ans pour rien ça sert plus à rien Malakai c'est un enculé j'en ai marre vas-y termine tout ça donc elle nous fait le trou dans la biste on arrive dedans on rentre on se rend compte qu'après avoir tué Piétib et en fait quand elle est morte elle est rentrée dans une sorte de portail par le bas elle a été tirée par le bas on se rend compte que la biste Malakai et la biste l'a sauvée vu qu'elle était assez liée à la biste pour rentrer dedans parce que c'est en gros la biste elle empêche un peu les gens de mourir tant qu'elle a la biste et que t'es liée à elle et c'est assez dur de mourir en fait parce qu'elle te remet dans son cauchemar et elle peut t'en faire ressortir du coup Piéti a été attiré là et on se rend compte qu'elle a été transformée d'une façon assez dégueu on la tue et là elle nous explique qu'en fait elle a été modifiée par les trois par les trois les apprentis de Malakai là les trois disciples qui l'ont transformé de la sorte et elle a dit en fait ce genre Malakai tout ce qu'il veut à la fin c'est juste de tout corrompre et il n'y aura plus rien qui ressemblera genre faut l'arrêter au final pour résumer vite fait donc on arrive dans l'intérieur on va dire dans The Harvest là c'est l'intérieur vraiment vers le centre de la biste on tue les trois les trois les trois les trois les trois disciples de Malakai qu'au final ils étaient morts à un moment mais ils ont été ressuscités dans la biste comme toujours on les empêche les gens de mourir ils gardaient les organes principaux les organes de Malakai qui s'étaient débarrassés on va dire pour essayer de devenir un peu plus qu'un humain on utilisait trois organes pour entrer dans le cœur de la biste on arrive devant Malakai on le slay avec les cœurs de la biste à ce moment là on slay Malakai mais la biste n'est pas rien la biste est morte sans être morte c'est toujours spécial là on sait jamais trop c'est assez flou mais bon à ce moment là on slay Malakai donc c'est terminé la corruption est terminée on revient en ville victorieuse on dit bon ben bravo l'étranger t'as réussi à faire là on a échoué super sympa et Tassouni nous dit qu'un peu plus haut dans la montagne et quand on va à The Ascent Dominus avait fait une machine en tirant des câbles vers la biste pour jeter directement le pouvoir pour faire des des sortes de gros portails il nous dit ce portail il va vers Orias mais vu que t'as qu'il Malakai avec le pouvoir de la biste on va dire il est en train un peu de se dissiper dépêche-toi vas-y pour prendre le portail et rentrer à temps là on va à The Ascent on monte on arrive dans le portail qui nous ramène à Orias bon au final on arrive dans les geôles d'Orias et on voit qu'il y a une sorte de révolution qui est en cours parce que le moment où on arrive les carruis qui étaient parce que les les templiers se servaient beaucoup des carruis comme esclaves vu que c'était à côté c'était pas très loin ils faisaient des raids en bateau pour aller faire des coups de filet et prendre plein d'esclaves ils étaient en train de se rebeller à ce moment là on sait pas trop pourquoi on se dit on va en profiter pour suivre les pour suivre les esclaves et mettre fin au règne des templiers donc là on sort de la prison on arrive et en gros on slay notre notre chemin jusqu'au on va dire au au clujet des templiers on apprend d'ailleurs qu'en fait il y a depuis depuis que depuis que l'Abysse a été slay c'est à dire il y a quelques il y a quelques jours les templiers sont devenus beaucoup plus vénères il y avait certains qui avaient des yeux qui étaient devenus jaunes et tout enfin genre il y avait un truc bizarre qui se passait ils étaient devenus avec une sorte de divinité et en gros on arrive dans dans le clujet des templiers on slay tout le monde on arrive tout en haut et là on tombe sur Avarius Avarius en gros c'est le type qui a pris la place de la place de Dominus quand Dominus avait disparu en Raeklast il en a profité pour faire son petit enfin c'est pas un coup d'état on va dire il a pris la succession sur le moment et on le slay et au moment où on le slay on s'en rend compte qu'en fait il y avait un certain Innocence un dieu du temps des dieux qui n'était pas du coup les dieux ça avait 4000 ans que ça avait disparu tu vois on savait même pas si c'était vrai ou pas qui avait pris le temps du type là on slay Innocence et c'est à ce moment là que Sin son frère arrive et qu'il nous explique la situation en gros on a kill la beast la beast c'était le truc qui empêchait les dieux de ressortir et vu qu'on la kill du coup les dieux maintenant ils pouvaient réapparaître donc c'est ce qui s'est passé les dieux sont réapparus chacun sont allés à peu près dans leur clan respectif ou ce qu'il en reste parce que pour beaucoup par exemple les dieux Val il n'y reste plus grand chose sur quoi aller on va dire ils sont tous ressortis aller un peu dans leur zone et Innocence c'était le dieu des templiers pour résumer et il a donc pris la possession du haut templier du moment c'était on va dire le bon type à prendre possession et il nous dit que le retour des dieux Sin c'est pas bien du tout ce qu'on a fait c'est une connerie mais bon ce qui était fait ce qui était fait on n'y peut rien maintenant il faut faire quelque chose et on apprend en même temps que pendant qu'on a kill pendant qu'on a kill ce certain haut templier les esclaves Karui qui étaient lides par le type Hutula qui nous vend des armes au début dans la town en fait c'était un cultiste de Kitava il a profité du bordel qu'on a fait et des dégâts qu'on a fait dans les trucs des templiers pour ressusciter Kitava donc ce qu'il a fait c'est qu'il a fait un rituel sur une grosse statue d'innocence dans la cathédrale et elle a servi de vaisselle en fait pour le corps de Kitava et c'est là où Kitava en fait il sort de la statue depuis l'intérieur donc quand on apprend ça et que s'il nous le dit il dit Kitava comment dire qu'en termes de dieux tu vois il y a des dieux sympas des dieux pas sympas mais Kitava en termes de sympas il est tout en bas tout ce qu'il veut c'est tout en bas donc genre innocence peut-être qu'il a tendance à vouloir cramer un peu tout ce qui n'est pas pur à ses yeux bon il y a encore une sorte de bon fond tu vois Kitava pas du tout il faut aller dégager très très vite et du coup en gros pour couper un peu court à tout ça c'est qu'enfinement à partir de l'acte 5 et en fait tous les dieux qu'on croise vous savez du coup de l'acte 6 à l'acte 10 en fait c'est les anciens dieux d'avant qui en fait reviennent comme il disait en fait ici là pour essayer de se refaire comme un peuple ou des adorateurs quoi en gros c'est ça ? c'est ça c'est ça en gros ils reviennent chacun et ils essayent de reprendre ce qui reste du monde pour se refaire se refaire des armées et repartir comme avant genre au bon vieux temps comme on dirait donc typiquement ici Prisoner's Gate le mec de feu l'espèce de de taureau bizarre là qui nous fait des boules de feu ici il y a Rislata c'est ça je vais passer vite fait en revue de pouce mais je vais zoom là je vais zoom les actes parce qu'en terme de temps on est un peu derrière ouais c'est ça en gros c'est tout le panthéon voilà clairement c'est ça donc là on arrive devant Kitava avec Sin qui nous dit ouais allez bon on voit que en fait donc du coup c'était la statue dans la cathédrale sur lequel Uthula a fait son rituel on se bat contre lui c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on lui met des coups en fait avant on va prendre le staff d'Innocence et Sin nous dit qu'il y avait en fait Innocence il avait fait une arme à l'époque à l'époque du temps des dieux où il avait fait couler son sang de dents pour en faire une arme et le donner au templier et c'est là on va prendre le staff dans l'ossuari pour nous aider on utilise le staff on va se battre contre le début de résurrection de Kitava à chaque fois qu'on lui met des coups on voit que la statue qui lui sert de peau s'écroule et son vrai corps ressort bon vous savez comment ça finit au final on n'arrive pas à le battre il détruit le staff et il nous assomme avec à ce moment là Sin arrive et il nous sauve en nous disant bon bah t'as échoué contre un dieu c'est un peu normal tu vois ce que Kitava en termes de dieu il est plutôt vénère tu vois mais bon faut continuer genre faut pas désespérer à partir de là on s'en compte que pendant que pendant que du coup les esclaves carui ils sont en train de massacrer tous les oriatans et qu'ils sont en train de faire des sortes de barbecues géants pour leur dieu parce que leur dieu a très très faim d'ailleurs c'est ça Kitava dans cette table c'est en gros il veut tout le temps manger et particulièrement des humains c'est son plat préféré ouais je suis à 1h57 sur l'acte 5 Kitava le donne et sinon à ce moment là on apprend que les oratans sont en train de se barrer de la ville en vitesse par des bateaux on en prend un qui est dirigé par Lily et ça nous ramène au début donc à la une on revient sur Eclast et là on apprend qu'en fait vraiment c'est ce qui nous explique voilà tous les dieux sont revenus et chacun a repris leur place et du coup il y a Tukohama qui était le dieu de la guerre Karui qui est juste à côté d'ici parce qu'on est chez les Karui il a pris l'ancien château de Kaon et il s'est mis dedans et il a commencé à faire des Karui il les remettre complètement à la guerre et il s'est dit c'est parti pour une petite guerre et maintenant c'est assez straight forward en gros on avance dans les actes pour remonter jusqu'à Sarn enfin pour remonter jusqu'à la beast et sur le chemin on kill tous les dieux alors le premier c'est Tukohama dieu de la guerre Karui ensuite on va kill Aberas qui est un dieu Val si je ne m'abuse qui en gros lui son plaisir c'est de violer et tuer des gens pures et des vierges et c'est lui qui a fait on va dire les hommes chèvres c'est lui on va dire c'est sa descendance ensuite il y a Rislata qui est un dieu Azmeri c'est celle qui crache des parasites partout qui est en train de parasiter tout l'acte 6 enfin on arrive et après on arrive à la fin à Tsua Goss qui a on va dire lui il a charmé enfin il l'a charmé il l'a possédé il l'a pas possédé on va dire mais il a il a pris Nessa en quelque sorte sous son influence pour la transformer en sirène elle aussi et en faire en faire une de ses femmes c'est en gros Tsua Goss c'est une sorte de c'est un dieu de la luxure mais c'est un peu bizarre en fait mais voilà on va dire il voulait se faire un arrêt mais c'est lui qui maîtrise on va dire tout ce qui a rapport aux océans et Sensa le pris on le slay Nessa avec donc pas de bol pour elle mais même si on nous a aidé Act 1 elle est possédée par Dieu on arrive on arrive Act 7 après avoir killed Tsua Goss donc là on revoit Elena et compagnie alors en même temps aussi on apprend que les trois ouais c'est ça ah bah Nessa elle est dans le jeu donc quand on la slay enfin quand on slay Tsua Goss elle essaye avec quoi ah elle est repartie dans l'océan ah c'est possible ouais c'est possible c'est possible mais dans tous les cas après elle disparaît on la voit plus quoi il y aura probablement un truc avec Tsua Goss c'est ça si t'es englouti mais j'ai pas le temps de détailler tout ça encore ouais ouais bon c'est un détail c'est pas vrai c'est englouti Tsua Goss autour avec qu'on voit dans l'acte 10 un peu de l'or dessus mais peu importe j'ai pas le temps ensuite on arrive acte 7 bon en même temps bien sûr on apprend que les trois la trinité des trois là qu'on a tué les trois élèves de Malakai en fait ils sont pas morts ils en ont profité et genre même si on les a slay ils étaient pas totalement morts ils ont profité pour s'enfuir pas d'encontre chez Malakai et donc on doit les rechercher les trois pour avoir leurs âmes pour refaire un truc avec la biste avec Sine vite fait bien entendu mais par exemple quand tu kills Doedre dans l'acte 4 si t'attends assez en fait son corps disparaît et elle tombe sous sa sorte de socle sauf que si t'attends assez tu vois que le socle il bouge et à la fin tu vois un crapaud qui sort de sous le socle par exemple tu vas voir comment elle s'est enfuie elle s'est ensemble en crapaud en fait à la fin pour essayer sur le fight il y a des petits animes comme ça je savais pas et alors du coup on arrive acte 7 on apprend que Grust a pété un câble parce qu'il s'est fait en gros possédé par un autre dieu un autre dieu qui s'appelle Rarakesh Rarakesh c'est ça donc du coup on va d'abord on va dans la chamber of sin là où est retourné Maligaro pour prendre son âme au passage pour entrer justement dans sa map on doit le chercher sa map il avait caché justement dans la cathédrale de Geofri quand il avait slay avec ses types pour on va dire un peu comme ironie il avait caché ses trucs dedans donc on prend Maligaro ensuite on va slayer Rarakesh et donc Grust en passant pas de bol pour lui on continue on va chercher des trucs dans la caverne on va kill Gruskul qui en est une autre elle qui était une déesse je crois qu'elle est Azmeri aussi Gruskul qui était une déesse de la haine en quelque sorte et on va jusqu'à une autre une autre ruine Val dans laquelle on apprend qu'en fait Bessil qu'il a été possédé par enfin il a été charmé par cette araignée c'est une déesse de la luxure Val Arrakali on la slay on arrive acte 8 acte 8 on revient à Sarn on apprend que Sarn c'est le bordel aussi Solaris et Lunaris sont revenus et sont repartis dans leur petite guéguerre entre Soleil et Lune et que là on va dire tous ceux qui sont au milieu pas de chance pour eux on apprend que en fait elles ont chacun intéressé à un Exile c'est à dire que c'est le type qu'on tue qui garde la Sun Orbe et la Moon Orbe c'est des Exiles en fait qui sont allés aller les chercher et aller les défendre on va dire c'est leur chef de leurs armées mais c'est des Exiles qu'elles ont elles ont pas possédé mais elles ont elles ont influencé quoi on va dire donc là ça se résume à aller à aller kill les deux et à aller kill aussi Yugul sur le passage qui est un dieu Val quand on les a slay on peut arriver acte 9 donc on revient à Highgate là on revoit là on était dans Highgate donc acte 4 et ils nous disent que du coup leurs dieux marrakes sont revenus aussi et en fait ils sont pas très cool il y a Chakari qui se met à tuer plein de gens qui est la fille de Sine on la slay on va slay Garukhan qui est l'ex de Sine avec qui il a fait justement Chakari qui il y a ouais Yugul c'est un dieu secondaire ouais c'est un dieu de la terreur ouais c'était un ouais voilà ouais et après je suis obligé de blasser aussi moi les axes parce qu'en termes de temps c'est oui de toute façon on comprend bien l'idée où en fait quand on a tué la beast les dieux reviennent et ils veulent reprendre du pouvoir et nous le boulot c'est déflingué voilà on flingue tout le monde on flingue tout le monde pour arriver dans la beast on revient dans la beast on fait un trou avec un truc que Sine nous dit de faire le trou qu'on prend dans l'acte 9 c'est pas le trou qu'on est passé dans l'acte 4 justement c'est le trou qu'avait fait Doriany pour rentrer dans la beast on apprend à cette époque c'est pour ça qu'il y a une sorte déjà de en fait c'était une sorte de cicatrice Doriany avait fait un trou ça avait cicatrisé du coup c'était un peu plus faible ici vu qu'il y avait déjà un trou donc on fait le trou là on rentre dans la beast on utilise l'âme des trois pour essayer de rassembler l'essence de corruption de la beast du coup on doit aller les roselay dedans une dernière fois et là enfin on peut aller prendre la comment s'appelle la black amber celle avec laquelle il a créé la beast il est directement Sine quand on fait ça ça fout un bordel mais on sait pas vraiment si la beast meurt mais en fait je pense que ça fait l'effet inverse d'après ce qui est dit plus tard mais c'est c'est des considérations pour le futur mais en gros le moment où on prend l'essence de la beast ça fait probablement un bordel dans la beast on sait pas trop ce que ça fait encore mais dans le futur ça va peut-être compter bon après voilà on a donc la black amber qui va nous servir à désintégrer Kitava donc là on revient dans Théopolis on voit que Kitava pendant ce temps il a bouffé un sacré paquet de monde c'est pour ça qu'il y a des rivières de sang et tout c'est un bordel sans nom les premiers trucs qu'on fait on reva à l'endroit où on avait tué le haut templier dans lequel Innocence avait possédé pour prendre son staff parce qu'en fait s'il nous dit qu'il y a encore l'essence de Innocence dans ce staff et on s'en sert pour on va dire refaire se ressurgir Innocence du corps de Banone parce que c'est le signe qu'il avait mis Innocence du corps de Banone quand on l'avait presque Slay Act X pour on va dire le calmer et il dit maintenant frère tu te calmes avec tes conneries t'as vu les conneries que t'as fait c'est très bien maintenant tu nous aides avec Asai Kitava il dit très bien pardon désolé j'ai pas la divinité montée à la tête pendant ces 4000 ans donc après il nous sert à déballer le passage devant et après les deux nous aident et on Slay Kitava avec l'essence de la beast et là c'est terminé on arrive enfin aux épilogues c'est à dire que la campagne se termine quand on a Slay Kitava Cindy bon je vois pas de dieux pour le moment qu'ils sont ressortis ou les autres je sais pas ce qu'ils font mais ils ont pas l'air d'être très présents on va dire ça a l'air d'être plus calme sauf que dans les faits même si on a tué en tout 12 dieux si je me rappelle bien 2, 4 il y en a 8 et 4 je crois donc il y en a 12 il y en a encore beaucoup qui sont encore en vie des dieux dans les faits mais pour le moment ils se sont pas manifestés et là on arrive à la partie Atlas sauf qu'on a déjà un peu dépassé le temps donc je sais pas comment je vais la faire en gros qu'est-ce qui se passe donc une fois qu'on a tué Kitava donc on arrive à l'épilogue qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit là on croise qui non c'est qui il nous dit d'aller voir dans le laboratoire je l'ai plus eu sur le perso là alors je vais remettre un peu en contexte maintenant l'histoire des Templars donc 20 ans avant les événements de la campagne Dominus avant que Dominus soit les Templars il y avait un autre les Templars qui s'appelait Venarius Venarius c'est le type qui est dans le cortex c'est l'esprit qui nous parle dans le cortex ou dans les maps synthétise le cortex c'est la map vous savez où on peut dropper la botte LED la botte LED etc et lui c'était Light Templar avant que Dominus prenne le pouvoir et commence ses machins donc sauf que ce Venarius c'était déjà un type intéressé par la tomaturgie avant Dominus et il faisait déjà des recherches sur les Val ou l'Eternal Empire etc et il avait ramené des expéditions qu'il avait commandé le fameux map de Weiss le map de Weiss qu'il avait mis dans le Reliquary c'est dans la partie qu'on voit dans l'épilogue c'était là où il avait mis son map de Weiss et il avait demandé au conservateur du musée de l'époque qui s'appelait Valdo Césarius ouais je sais que vous avez le temps mais moi pas forcément le moment donc voilà il avait confié ce map de Weiss à Valdo Césarius il lui avait demandé de faire des expérances dessus et d'essayer de trouver l'intérêt du machin donc Valdo s'attèle à la tâche ce Valdo c'est le shaper pour pour spoil un peu la suite mais ce Valdo fait donc des expérances et il arrive donc à comprendre comment ça marche à rentrer dans les maps alors il se balade dans les maps alors les maps n'étaient pas spécialement hostiles mais dans l'idée il se balade dans les maps il voit que c'est des trucs assez sympathiques il n'y a pas de buzz spécialement etc sauf qu'à force de se balader dans les maps quelques jours il s'en compte qu'il est observé par une sorte d'ombre et au bout d'un moment il arrive à lui on va dire à la contacter et en fait cette ombre lui parlait alors elle parle pas directement elle parle par la pensée mais en fait c'est l'elder oui map c'est une sorte de monde parallèle c'est entre rêve et monde parallèle c'est-à-dire que tu rentres dedans mais en même temps c'est bizarre mais c'est on va dire dimension parallèle une sorte de dimension du cauchemar on sait pas vraiment ce que c'est encore précisément et donc cette ombre qu'il observait en fait c'était l'elder sauf que lui il sait pas encore ce que c'est l'elder précisément mais à ce moment-là il commence à parler avec le machin et ce machin lui apprend on va dire utiliser le pouvoir de shape le pouvoir de l'imagination c'est-à-dire qu'il apprend dans les maps littéralement à les façonner à faire des spells dedans le pouvoir que le shaper a ensuite c'est-à-dire que c'est cette ombre qu'il lui apprend pendant un certain moment donc ça lui prend beaucoup de temps c'est-à-dire qu'en gros il passe ses nuits ses soirées ses journées dans les maps et il fait que ça et le truc durant un temps sauf qu'il fait pas de rapport à Venarius pendant ce temps c'est-à-dire que Venarius lui avait demandé d'en trouver si c'était moins d'en faire une arme de ses map device ou il sait pas quoi mais en gros d'en faire quelque chose d'utile techniquement donc pendant que Venarius s'amuse dans les maps et apprend le pouvoir de shape Venarius s'impatiente à un moment l'elder lui dit il lui explique son histoire du coup qui c'est il lui dit ouais que c'était c'était un petit truc sympa tu vois genre c'était une créature gentille sauf qu'il y a plus de 7000 ans il y a des méchants humains qui sont venus ici et qui ne savaient pas pourquoi ils étaient très hostiles contre lui et ils ont décidé de lui planter une sorte d'énorme épée dans le corps pour le coincer ici l'épée pour spoil c'est la Starforge ceci dit c'était les Watchers of Decay je vais pas expliquer trop vite fait leur histoire mais bon quand il apprend ça Valdo il se dit ah putain ils sont pas cool les types donc bah ok je vais te libérer montre moi ton vrai corps parce qu'en fait ce qu'il lui parlait c'était on va dire une sorte de projection de l'esprit de l'Elder mais l'Elder il était scellé avec la Starforge dans le bide donc à ce moment là l'Ombre lui montre comment aller vers le corps et là il se trouve devant l'Elder sauf que l'Elder on fait savoir à quoi il ressemble il est sacrément dégueulasse et son instinct Valdo lui dit je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ce machin me raconte des bobards j'ai pas trop envie de la retirer cette épée je sais pas pourquoi je la sens pas et alors quand il voit que le type hésite l'Elder il commence à s'énerver l'esprit et là tout devient noir autour il commence à péter un câble et là Valdo se dit ouais en fait ça pue vraiment la merde sinon il s'est mis à courir il s'est barré d'ici vite fait et il est ressorti des maps il s'est dit ok je sais pas ce qu'il y a là dedans mais je crois qu'il vaut mieux pas y retourner et le moment où il ressort pas de bol Venarus l'attend et lui dit bon là ça fait je sais pas combien de mois que je t'ai passé ce truc tu m'as pas fait de rapport est-ce que tu te foutrais pas un peu de ma gueule Valdo là il lui dit ouais mais non 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 c'est pas bien là dedans ça sert à rien y'a rien d'intéressant de toute façon parce qu'il sent que c'est puissant et il a pas forcément envie que son chef c'est ça il met la main là dessus parce qu'il va mal s'en servir quoi c'est personnel parce que Venarus c'est pas quelqu'un de très bénévole non plus c'est pas dominus tiers mais pas loin et à ce moment là Venarus lui dit bon je vois que tu te fous littéralement de ma gueule alors il est au clou il a pris sa petite fille parce qu'il avait une fille de 5 ans qui s'appelait Zana la fameuse Zana il l'amène avec quelqu'un de ses soldats il lui met un couteau sur la gueule je lui dis bon maintenant tu nous montres à quoi ça sert cette merde ou ta fille j'en fais du surimi tu vois j'en finis en saucisson alors là Valdo il hésite et il s'est dit bon bah très bien je vais vous montrer comment rendre les maps et ce qu'il y a dedans alors à ce moment là il dit ah bah tu vois très bien quand tu veux tu peux te mettre de bonne foi donc il décide de rentrer dans les maps ensemble avec donc Venarius une escorte Zana qui est en otage et Valdo et et là l'elder qui était encore vénère de la fuite de Valdo et quand il voit tout ce monde rentrer il se dit enfin genre il hésite il sait pas à quoi penser encore du coup il se présente à eux et il dit rien pendant le moment il s'observe et et à ce moment là l'elder parle à Venarius et il lui dit qu'est-ce que tu veux par télépathie Venarius lui dit je veux du pouvoir montre-moi à quoi sert cet endroit et tout l'elder lui fait comprendre que il y a mon corps là-bas il y a une épée dedans si tu la retires l'épée je te promets plein de pouvoir mon gars tu vas vraiment t'enjailler Venarius lui il n'a pas existé une seconde il a dit vas-y c'est parti ou ça ou ça donc l'elder les amène devant le corps bon là déjà Valdo il est pas très bien du coup de ce qui se passe il sent vraiment pas bien Venarius sans hésiter il retire la Starforge là l'elder ça fait 5000 ans qu'il est qu'il est donc emprisonné là-dedans et il avait un peu la dalle donc pour un truc qu'il fait il se m'a bouffé tout le monde littéralement genre il se m'a bouffé tout le monde à ceux qui sont dans le lieu le lieu dit quoi pour le coup ouais voilà qui sont donc Venarius son escorte bon le Valdo il avait appris pas mal le pouvoir grâce à l'elder justement le pouvoir de la shape et alors il en profite de la confusion pour prendre Zana et il se tire d'elle des maps pendant que l'elder festoie sur sur ses anciens sur ses on va dire sur ses anciens géoliers et donc il fait sortir il fait sortir Zana des maps elle a 5 ans encore elle comprend pas grand chose 5 ans elle est il est pas complètement fini en quelque sorte et après il s'est dit bon qu'est-ce que je fais et il s'est dit au final je peux pas je peux pas laisser je peux pas laisser cette horreur faire ce qu'elle veut je dois retourner dans les maps et je vais aller me battre contre Heb parce que c'est le seul qui pouvait le faire vu que l'elder lui a appris pas mal de trucs dans l'atlas et donc ça c'était 20 ans avant donc ce qu'on apprend en fait c'est que l'elder du coup depuis qu'il est libéré il sort de temps en temps des maps pour venir choper des enfants d'un orias ou des gens pour les ramener dans l'atlas alors ils les dévorent pas vraiment mais en gros ils bouffent leur âme et leur mémoire leur mémoire heureuse en quelque sorte et ça en fait des sortes de de corps sans vie enfin ils sont encore vivants mais pas vraiment des légumes quoi en gros ils ont plus d'esprit etc ils sont en mode ils en fait des légumes et donc depuis 20 ans il y avait pas mal de gens qui disparaissaient dans l'orias à cause de ça le rythme était pas énorme parce que justement le Shaper était dans l'atlas il faisait justement il façonnait des maps des mobs etc et il les balançait en armée contre l'elder et en gros il y avait une sorte de bataille incessante entre le Shaper et l'elder et et donc lui en gros c'est ça le Shaper il rentrait tout le temps dans l'atlas en fait parce qu'il savait très bien que le mec sortait pour tuer des gens et du coup lui il dit non il faut pas que ça se passe comme ça voilà donc ça fait 20 ans que le Shaper est dans l'atlas en train de se battre contre l'elder donc ça fait 20 ans qu'il est plutôt vénère alors Zana elle sait pas grand chose de tout ça donc plus tard quand Zana arrive à 20 ans elle essaie de chercher les traces de son père parce qu'elle a pas compris ce qui s'est passé trop la nuit tu vois elle avait 5 ans et donc ça c'était c'était le moment où il y avait War of the Atlas nous en exile on arrive là on arrive là et il y a Zana qui vient nous voir elle nous dit qu'elle fait des recherches sur son père et donc c'est comme ça qu'on trouve à l'époque c'est comme ça qu'on trouvait notre premier map de Vice où en train des maps on essayait de comprendre ce que c'était et puis après dans Fil & Aiguille on a compris un peu le contexte qui se passait le Shaper et l'elder d'abord on se bat contre le Shaper parce qu'on voit pas trop ce qu'il veut ensuite on apprend le contexte et donc après il y a la bataille la bataille finale l'Uber Elder et à la fin ce qui s'est passé c'est que le Shaper avait conçu à l'époque une device qui s'appelait la Cosmic Arcana qui est le truc que porte Zana dans l'Uber Elder dans le fight de fin pour s'aider l'elder parce que l'elder on peut pas le tuer en étant le marre chaque fois qu'on se bat contre lui on l'affaiblit mais il est pas tuable alors ce machin il est genre c'est une horreur cosmique beaucoup trop vénère et du coup juste pour mettre le contexte c'est qu'en fait Shaper à chaque fois qu'il se bat contre l'elder dans l'Atlas l'elder lui prend une partie de lui un peu comme il prend il aspire la vie ou en tout cas l'esprit des gens et c'est pour ça qu'il devient fou c'est ça il mange beaucoup les mémoires et la sanité mentale des gens et donc plus le temps passe plus le Shaper on va dire perd sa mémoire il devient fou et alors il sait qu'à la fin il sait plus qu'il doit se battre contre l'elder mais ça s'arrête là c'est à dire que tout ce qu'il est il ne se souvient plus de rien plus de lui-même et chaque discord il te fait arcaniste ouais ouais j'ai vu pour le moment ça va c'est pas moi qui vais décider en fait et en gros donc c'est ce qui se passe dans le fight de l'Uber Elder à la fin on utilise la cosmique arcana que Valdo avait créée c'est ce que Zana porte quand on se bat contre l'Uber Elder du coup à ce moment là le Shaper il n'en reste plus rien c'est à dire que l'elder il avait chopé il avait bouffé ce qu'il lui restait de mémoire il avait fait une sorte de Pantheon du coup on slay les deux quand on a s'affaiblit l'elder elle balance sa cosmique arcana c'est là où on voit la sorte de trou noir qui est fait ça aspire le Shaper dedans et ça l'envoie dans le néant distordu terminé pour le moment donc on le tue pas c'est ça on l'affaiblit on le voit dans le fight et à la fin Zana elle arrive avec un genre de truc là et ça fait une animation et on le voit il disparaît et il lâche on voit le Shorai c'est ça là le Shaper on sait pas s'il est mort on a l'impression qu'il explose un peu dans le fight mais bon en tout cas on sait pas s'il est mort mais il à ce moment là il n'existe plus en quelque sorte et alors ça c'était les événements de War of the Atlas sauf que depuis la 3.9 Conquer of the Atlas maintenant c'est c'est nous qui arrivons après ces événements là encore donc ça c'est ce qui s'était passé avant maintenant nous on arrive justement après avoir slay les gods maintenant il y a Kirak qui nous dit que que du coup après les événements avec Itaba on est dans Orias maintenant tout va bien en quelque sorte depuis que les gods ont été slay nous on est encore là il nous dit ouais il y a mon frère Kirak en vrai c'était un type qui faisait des campagnes militaires un peu partout dans le monde sous le ministre etc c'était un guerrier d'Orias mais pas templier c'était vraiment de l'armée régulière Kirak et il nous dit à une époque il avait entendu que son frère lui envoyait des lettres c'était un certain Baran il lui envoyait des lettres qu'il faisait des trucs avec une certaine Zana dans un Atlas et tout il ne comprenait pas trop et du coup il sait que son frère a disparu depuis un petit moment il aimerait bien savoir ce qu'il en est donc c'est là qu'on fait des recherches dans le bureau de Dominus puis après on va dans la partie du reliquerie qui était coincée de Venarius c'est qu'on voit le truc du map device on voit les plans etc ouais ouais j'essaie d'aller vite et on trouve les plans du map device à ce moment là et on décide d'en faire un et voir ce qu'il se passe donc là on rentre dans le map device on commence les maps là c'est le début du mapping avec Kirak qui nous aide et qui nous guide et à un moment on trouve Baran quand on arrive dans une zone extérieure c'est la première fois on voit Baran sauf que Baran il a l'air d'avoir un peu pété un câble aussi on comprend pas trop on l'explique avec Kirak et il dit ouais c'est bizarre continue à le suivre et donc c'est là où on trouve les 4 Conquerors en fait les 4 Conquerors c'était les Exiles qui ont aidé Zana dans les événements que je vous ai dit avant dans la guerre contre Elder et Shaper c'était en fait les Exiles c'était nous mais c'était nous du temps avant la 3.2 de War of the Atlas l'extension précédente c'est ça et et donc on continue à aller chercher dans l'Atlas se battre et c'est de comprendre et c'est là qu'on lit on peut lire les journaux les journaux intimes enfin les pages des journaux intimes à chaque fois qu'on en se lit un on a la page suivante et on apprend que du coup c'était les types qui se sont battus qui ont traqué l'Elder qui se sont battus contre lui etc en gros les nous d'avant enfin les nous des patchs précédents et on a appris que du coup c'était eux qui avaient fait le fight de l'Uber Elder à la fin en fait ils étaient 4 plus 1 c'était Cyrus le leader et le moment du fight de l'Uber Elder c'est le moment où on voit qu'il y a la cosmique arcana qui est utilisée en fait on apprend que Cyrus qui était le leader voyant que l'Elder il essayait de se raccrocher au monde et il ne voulait pas se faire aspirer par le trou noir il a décidé de rentrer dedans et lui mettre une grosse patate dans le groin pour l'empêcher de s'agripper et qu'est-ce qu'il se passe l'Elder n'a pas pu s'agripper par contre il a chopé Cyrus donc ce qui se passe en fait pendant le fight de l'Uber Elder c'est que Cyrus est agrippé par l'Elder il est amené avec lui dans le trou et les deux disparaissent si si Zana était là mais Zana elle portait juste la cosmique arcana Zana elle faisait figuration genre elle portait la cosmique arcana elle a ouvert le truc mais en termes d'aide elle était inexistante niveau fight et et donc à partir de ce moment là leur mission était finie ils étaient heureux genre ça leur avait duré quand même un sacré moment et c'était un bordel le fight de l'Uber Elder et et donc ils pouvaient sortir de l'Atlas et c'est là où Zana dit que en fait quand on le rencontre plus tard dans les maps en fait c'est que ces types là quand ça s'est terminé l'Atlas ils avaient tellement changé qu'ils étaient devenus fous ils aimaient trop rester dedans se battre etc et en fait on apprend qu'au lieu de cette réalité là chaque fois ils revenaient à l'Atlas ils cherchaient plus de puissance ils faisaient plus de maps ils devenaient de plus en plus puissants et ils devenaient de plus en plus fous et elle s'est dit qu'au bout d'un moment genre c'est trop problématique en fait ils sont en train de complètement de complètement vriller ils se sont séparés en fait ils devenaient tous fous ils se séparaient et tout et elle s'est dit je peux pas les laisser ressortir dans le monde normal là c'est trop genre en gros elle est en train les maps avec eux et elle a elle a cassé le map de Vice depuis l'intérieur en gros elle s'est coincée avec eux dans l'Atlas quoi pour pas qu'ils puissent ressortir parce qu'elle sentait mal comment ils étaient en train de tourner sauf qu'ils étaient devenus vachement puissants ces exiles là en particulier et c'est pour ça quand on la croise la première fois dans les citadelles au début en fait elle nous revoit et elle dit non qu'est-ce que tu fous là et tout et là c'est là où elle explique justement ça en fait elle s'est sacrifiée en gros pour plus sortir et nous recréer un map de Vice et on rentre dedans du coup il y a une chance que les mecs sortent c'est ça en gros on a fait une connerie on aurait dû on aurait dû jamais toucher ça et bon elle s'est disait d'un côté ça devait arriver mais bon tu fais chier être arrivé là et donc c'est là où elle nous aide donc à naviguer dans l'Atlas etc on se bat contre les 4 le moment maintenant c'est un truc qui est d'ailleurs nouveau depuis le pâtiment rituel mais quand on et du coup on se bat contre eux à chaque fois ils droppent des Watchstones alors les Watchstones on apprend que c'est des sortes d'anciennes victimes de l'Elder qui ont cristallisé leur mémoire dans ces sortes de boules qui sont très puissantes qui permettent de mieux comprendre les méandres de l'Atlas et en fait ils essayaient de faire ces altars ces citadelles et de mettre des stones dedans pour essayer de retrouver leur chemin vers le monde enfin vers les classes vers le monde normal en dehors des maps donc on se bat contre eux on essaie de choper leurs stones pour essayer de les traquer essayer de les emprisonner ou quoi que ce soit on voit que ça sert à rien et qu'ils sont complètement dingues et du coup à la fin on slay les 4 et au moment on a slay les 4 enfin au moment on a mis 4 Watchstones aussi enfin d'abord on l'étit c'est à dire que les 3 premières fois on les rencontre à chaque fois ils s'enfuient c'est à dire que on se bat contre eux ils s'enfuient on recommence la traque etc jusqu'à ce qu'on arrive au moment où il y a 4 Watchstones il y a des moments où on met justement 4 Watchstones dans le même map device il y a un truc qui se passe dans l'Atlas genre l'Atlas se met à faire des étincelles il devient rouge et tout Kirak nous dit ouais il sent pas bien genre il sent comme s'il y avait une énorme tempête qui arrivait au loin enfin il comprend pas trop ce qu'il se passe et en fait ce qu'on a fait en mettant 4 Watchstones dans la même citadelle c'est qu'on a réveillé le fameux Cyrus le bouquin tu peux le lire il est déjà sur Reddit si tu veux il y a tout et en fait on apprend donc qu'avec ces Watchstones ça a permis un moyen de Cyrus qui était coincé donc avec en principe l'Elder on sait pas ce qu'il y a l'Elder mais il était coincé au centre de l'Atlas dans la Cosmique Arcana et c'est là où on voit du coup Cyrus faire ses apparitions en map et il nous ressort et ils nous disent putain je sais pas ce que t'as fait mais t'as fait ressortir Cyrus on est tous Doom et donc continue la chasse au final on défait les 4 Conquereurs et à la fin on apprend la place de Cyrus précisément dans le centre de l'Atlas qui était pas accessible avant parce que justement il avait ces sortes de Storm autour c'est là qu'on le rejoint au centre parce qu'on apprend qu'en fait il a réussi de son côté pendant qu'on chassait les autres Conquereurs à faire son propre map device depuis l'intérieur des maps pour pouvoir en ressortir en fait pour pouvoir s'évader c'est pour ça que quand juste une petite parenthèse quand on fait Cyrus on a les portails là donc du classique de Zana non c'est Kirak qui nous les ouvre ou Zana et je sais pas si vous avez vu il y a la petite animation où il tue où il tue c'est qui c'est il tue Kirak et là il tue pas et du coup on re-rendre dans un autre map device et ce map device là c'est celui qui appartient à Cyrus en fait qui était prévu pour sortir de l'Atlas simplement c'est ça alors en gros en fait c'est ça c'est la fin de la track si on trouve Cyrus avec son map device qui allait sortir on lui dit arrête calme-toi mec ça va tranquille genre du calme tu vois il dit c'est ça vous êtes des insectes je sens plus rien j'ai envie de m'amuser ça fait l'impression que ça fait une éternité que je suis coincé dans un néant distordu avec le machin j'ai envie de sentir quelque chose on va voir si en massacrant des gens je vais sentir quelque chose alors ça ça devient un super edge lord quoi et et donc c'est après voilà il y a la cutscene où on lui dit stop après il s'est dit c'est ça je vais vous désintégrer cassez vous et il balance son laser sur Osana et c'est Kira qui le prend à sa place et il dit bon bah très bien tu veux ce map device bah gardez-le moi je vais dans Orias maintenant allez à plus les losers donc c'est là où il rentre dans le map device et du coup en fait on bat Cyrus quand on se bat contre Cyrus on est même plus dans l'Atlas en fait on est vraiment à Orias c'est ça c'est à dire qu'on reprend son map device pour ressortir depuis le sien dans l'ancien et ainsi comme ça on ressort on revient à Orias et on voit qu'il est en train de tout désintégrer pour s'amuser en quelque sorte et c'est là où on le slay et on a slay Cyrus voilà pour le leurre actuel de la 3.9 c'est ça donc on a juste une petite parenthèse sur Maven du coup c'est ça et ça sera tout je crois ouais ouais c'est ça alors pour résumer alors maintenant c'est que depuis on est à 3.13 ouais 3.13 en parallèle de cette chasse de cette chasse au Conquereur il y a un certain Envoy qui arrive dans les maps et qui se met à nous parler de façon assez cryptique de la venue d'un machin ou d'en comprendre pas trop en fait c'est lui qui vient nous expliquer pas mal de trucs en fait il faut écouter l'or de Zvenvoy mais il explique beaucoup de choses mais c'est quand même assez cryptique maintenant l'idée c'est qu'il annonce l'arrivée d'une certaine Maven le moment où elle arrive en fait on se rend compte que c'est une sorte d'entité cosmique du même genre que l'Elder c'est pas la même mais c'est le même genre on va dire c'est une sorte de même espèce d'horreur cosmique qui vient et qui est toute nouvelle en fait elle elle est née c'est littéralement un bébé c'est pour ça qu'elle parle comme un enfant au début avec des mots très simples etc elle sait pas parler c'est littéralement un enfant et elle apprend en nous regardant en fait c'est pour ça que ces dialogues s'améliorent au fur et à mesure qu'on avance dans sa progression c'est parce qu'elle apprend de nous pour parler de plus en plus de façon normale de façon avancée comme un adulte et cette Maven elle a des pouvoirs assez vénères comme on peut voir genre de capturer les boss etc de shape des trucs dans l'Atlas et c'est un truc qui se passe en parallèle où dans l'idée on fait ses invites et on essaie de lui faire plaisir en lui faisant ses fights pour la distraire et l'amuser en échange il nous donne un peu de pouvoir ouais Maven c'est une enfant genre elle est vraiment toute jeune c'est vraiment une sorte de bébé de bébé d'entité cosmique et c'est ce que The Envoy nous apprend c'est qu'en fait Maven vient une sorte de dimension enfin ça vient de l'espace en gros ça vient d'ailleurs c'est des entités cosmiques ça vient une dimension de l'espace on sait pas vraiment mais ça vient pas du monde d'où on est ça vient pas de l'Atlas ça vient d'au-delà comme l'Elder venait d'au-delà en fait et comment expliquer ça en fait voilà c'est une enfant qui est venue parce que ses anciens en fait elle est venue ici parce que ses anciens que le The Envoy sert ils sont des sortes de monstres eux ils sont vraiment vénères c'est-à-dire que l'Elder c'est un de leurs serviteurs l'Elder c'est un de leurs serviteurs Maven c'est un bébé c'est un bébé de l'un d'entre eux et le père on s'imagine que enfin ils nous expliquent vite fait mais en gros il fait la taille d'une planète c'est un machin c'est énorme tu vois c'est des horreurs cosmiques genre insondables et ils se sont rendus compte que quand l'Elder a été seal ils ont senti son silence en fait c'est-à-dire que eux ils regardent rien ils sont dans le vide comme ça ils attendent et ils ont entendu le silence au loin de l'Elder qui qui n'était plus là à sa place à sa place de base et c'est donc comme ça ils ont commencé à tourner le regard du coup vers notre monde enfin vers l'Atlas mais du coup par extension vers notre monde et Maven qui était un bébé qui était du coup elle était en gros dans une sorte de garderie en quelque sorte elle était coincée parce que son père ne voulait pas qu'elle bouge particulièrement elle était en train de grandir elle s'est enfuie avec The Envoy qui est une sorte de babysitter pour elle et elle est allée justement vers la source de ce silence parce qu'elle s'est dit putain il y a des nouveaux trucs j'ai envie de voir ce qui se passe c'est un bébé c'est curieux et donc c'est là où elle arrive et elle se met à voir mais en fait tout ce qu'elle aime c'est voir du conflit voir des trucs qui bougent etc ça l'amuse et en gros on est là pour l'amuser et dans l'idée The Envoy c'est son babysitter c'est pour ça que quand on fait le fight contre Maven à la fin on la tue pas on voit que The Envoy arrive il met un boucle autour d'elle il dit ça suffit si tu continuais plus loin son père le remarquerait s'il venait ici ce serait la fin de tout donc je t'arrête là maintenant et profite du temps qui te reste pour résumer la suite en gros Maven est une sorte de bébé antité cosmique qui est venu ici pour jouer avec nous en quelque sorte et son père n'est pas très loin et regarde nos directions et ça c'est pas bon signe ah si c'est bon signe pour nous cap futur boss à prévoir ouais je sais pas vu la puissance du dude techniquement genre c'est c'est un niveau genre tu vois c'est un dieu de Lovecraftien tu vois genre les dieux Lovecraftien tu te bats pas vraiment contre eux il arrive le moment où il arrive tout le monde est mort en fait donc je sais pas si c'est un futur boss à prévoir mais en tout cas peut-être de ce côté là oui l'intrigue de l'Atlas ça continue de ce côté là ok bah je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a oublié quelque chose c'était résumé sommairement il y a plein de détails plein de trucs etc sinon vous avez le pdf de 296 pages tu peux le religner vite fait dans le chat ouais donc voilà je vais couper le que c'est un des déçus